hello les amis je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo cette fois ci on va regarder ce qui vous arrive mais sur un plan sentimental c'est à dire vos amours donc je vais faire sensiblement le même tirage que d'habitude et puis évidemment je vais orienter les choses sur le coeur voilà j'espère que tout le monde va bien je suis ravie de vous retrouver un petit peu en ce moment et je vous rappelle que je fais des guidances personnalisées pour vous aider réellement que le vrai travail se fait en guidances personnalisées et non pas en vidéo et vous allez pouvoir réserver votre guidance sur la brise vagabondes.com merci beaucoup alors j'ai un nouveau jeu qui s'appelle je sais pas c'est un c'est un oracle fissure down volume four et donc vous savez c'est le créateur de three trees tarot ce sont les cartes du tarot three trees je crois ça peut être comme ça enfin bref bon allez on tire trois cartes ensuite je vais prétirer des oracles je vous ferai un neuf cartes avec un un oracle dont je pourrais pas vous donner le nom peu importe cherchez pas pourquoi et puis derrière je vous ferai un nom je ferai d'abord le tarot pardon et ensuite un oracle dont je pourrais pas vous donner le nom et ensuite des cartes sentimentale de synthèse je pense on verra ok on est parti choix 1 je voulais montrer choix 2 et choix 3 c'est possible que je ne connaisse pas le vocabulaire qui est sur ces cartes c'est en anglais si c'est ça j'irai regarder awareness c'est le fait d'être conscient de quelque chose awareness avec un petit édition on a un choix 1 choix 2 bravery avec un petit marcassin bravery c'est la bravoure le courage ok et ensuite on a un on n'a rien on a une carte avec simplement un oiseau je ne reconnais pas l'oiseau peu importe il n'y a pas de message donc et bravo voilà donc choix choix de choix 3 ou cliquer sous la vidéo je prépare mes oracles et je vous retrouve après merci beaucoup alors pour les personnes du choix numéro 1 donc il y a avec ce petit hérisson visiblement une prise de conscience qui qui va qui va vous arriver ça veut pas dire que actuellement vous n'êtes pas du tout conscient de ce que vous vivez mais ça veut dire qu'il va y avoir des révélations sans doute des révélations pas dans le sens où quelqu'un vous révèle quelque chose mais plutôt où vous 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 révélez à vous même ou alors la vie vous révèle quelque chose c'est vraiment ça on a quand même bien l'impression que ce petit hérisson regardez se prend un peu le vent dans le nez c'est quand même un peu la tempête donc je pense que déjà la symbolique du hérisson si vous voulez c'est que il y a un mode de protection quand vous vous êtes en mode protectif donc tant qu'on est dans je me protège on ne peut pas être dans j'accueille alors je vais faire un petit commentaire tout de suite l'autre jour sur la vidéo numéro le sur le la dernière vidéo que j'ai publié il ya eu trois choix et évidemment il ya toujours des personnes qui sont un petit peu plus avancé dans leur travail que d'autres il ya un choix qui plaisait moins et donc il ya une personne qui m'a dit que j'étais pas positive alors je m'en fiche j'ai dépassé tout ce genre de commentaires ça m'intéresse pas du tout mais je vous le dis peut-être que là ce que vous allez entendre c'est pas agréable peu importe en fait enfin peu importe après libre à vous de faire demi tour mais si vous voulez que ça avance et vous en sortir et oui la seule façon de le faire c'est d'entendre c'est pas de vous mettre en mode protection mais je sais pas j'ai pas encore tiré les cartes mais c'est possible que ce soit ça bon voilà alors pas agréable ça veut pas dire je vais vous annoncer des mauvaises nouvelles je vais vous montrer ce qui peut-être vous entrave c'est plutôt dans ce sens qu'il faut prendre les choses voilà alors on continue donc là on voit que vous voyez vous souffrez un peu dans la tempête et du coup vous êtes en mode où vous devez vous protéger par contre on voit que le hérisson n'est pas en boule ce qui veut dire qu'il regarde quand même dans la bonne direction il a envie d'y aller d'accord donc vous voyez que c'est pas ce ne sont pas des mauvaises nouvelles et c'est une sortie de zone de confort peut-être de mode de protection alors ensuite on a un perceptif donc voyez vous avez awareness la prise de conscience et un peu cette perceptive c'est je suis perspicace donc c'est vraiment ça il ya vraiment un regard autre que vous allez poser sur les choses qui va vous aider à voir les choses autrement je pense que vous avez une vision de l'amour là avec la rose rouge qui est peut-être un petit peu un petit peu fleur bleu 1 et le problème c'est que ça risque de vous mettre dans des positions de fragilité d'accord je vous dis pas que quand on a trouvé le grand amour on peut pas être fleur bleue et en pleine en pleine conscience bien sûr que si on a le droit d'être romantique on a le droit d'être doux etc quand on a trouvé la bonne personne le problème c'est que quand on l'est avant d'avoir trouvé la bonne personne on souffre voilà c'est plutôt ça voilà alors ensuite on a compagnie vous n'êtes pas seul très bien donc peut-être que le contact avec la nature peut vous faire du bien on va vous faire du bien peut-être aussi qu'il y a des amis qui peuvent vous aider ou des personnes voilà peut-être des rencontres ou des personnes qui vont peut-être pas être des amoureux mais avec qui vous pourriez déjà partager quelque chose de sympathique voyez avant de dire alors j'imagine que les personnes qui sont ici sont souvent des personnes célibataires alors si vous êtes vous n'êtes pas célibataire vous êtes peut-être en couple mais ça fonctionne pas forcément bien avec votre couple parce que moi j'ai jamais vu personne qui était parfaitement épanouie sur son couple et qui regardait des tirages de cartes ça c'est quand on est bien voilà on va pas regarder des vidéos donc c'est qu'il ya quelque chose donc il ya sans doute un sentiment de solitude aussi en vous actuellement qui va être nourri différemment il est possible que ça se passe plutôt sur le printemps vous voyez qu'il ya des cartes de printemps enfin des fleurs donc ça évoque le printemps peut-être que il y aura un nouveau départ émotionnel pour vous au printemps je vais vous dire le printemps c'est toujours un nouveau départ pour tout le monde la période de l'automne on récolte un petit peu ce qu'on a ce qu'on a semé et puis l'énergie se tranquillise on a besoin d'un peu plus de chaleur humaine mais peut-être pas forcément de grosses passions voilà et l'hiver les choses se calment on se ressource on se régénère en silence et au printemps repart donc ce sont des périodes nécessaires alors ensuite on en est où attendez vous un changement considérable envoyé on voit que pour l'instant donc les choses vont arriver je vous ai bien dit ce tirage est pas négatif on voit que pour l'instant la lumière est voilée c'est à dire que si on vous pose une question sur votre vie sentimentale ce que vous vivez si vous veniez en guidance je sais déjà que vous allez me dire des choses et je vais vous dire vous n'avez pas du tout la bonne perception de l'énergie en fait voilà c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas grave ça s'apprend ça se corrige voilà je suis là pour ça mais là vous voyez que votre lumière en fait vous l'apercevez mal il ya des obstacles et donc tant que vous n'arrivez pas à enlever vos obstacles mais évidemment les changements du mal à se mettre en place ça veut quand même dire que la vie vous pousse vers ça mais je vais pas vous mentir non plus si vous vous n'actez pas des choses pour que votre vie change elle ne changera pas c'est à dire que là attendez vous à des changements considérables c'est pour les gens qui bossent sur eux c'est pour les gens qui vont aller voir des thérapeutes c'est pour les gens qui vont se mettre au sport c'est pour les gens qui vont changer leur alimentation c'est pour les gens qui vont modifier leur contact avec la nature pour les gens qui vont venir en guidance voilà si vous faites rien ça changera pas ça tombe pas tout cuit dans le bec ça c'est sûr que non voilà alors ensuite on a la grâce applique parce que là j'ai le chakra de la gorge donc ce que je vous dis je sais que ça vous pique j'en suis désolé voilà la grâce et la gratitude la joie s'accroît avec la gratitude alors voilà si vous voulez ce qui se passe souvent c'est que quand on est comme un petit hérisson comme ça d'accord on se sent attaqué de toutes parts et donc on vit les choses en se disant mais c'est pas possible le sort s'acharne sur moi j'ai pas de chance voilà et on oublie que la vie est juste et que en fait alors et qu'on oublie on oublie d'être dans la gratitude je vais quand même préciser que ce qu'on vous demande ça n'est certainement pas de courber les chines en disant j'en prends plein les dents c'est dur mais c'est normal moi j'ai pas de chance non c'est pas du tout ça pas du tout cette attitude là ça c'est le pire qu'on puisse faire voilà ce qu'on vous demande de faire c'est d'être dans la gratitude dans le sens où il faut être conscient que la vie vous envoie ce qui est bon pour vous même quand c'est dur et donc il ya des soirs moi je me couche je serre les dents parce que j'ai vécu des choses difficiles et je remercie les guides de m'avoir mis face à mes peurs voilà je remercie de les avoir vécu je les remercie de les avoir vécu parce que si je ne vis pas ces peurs je ne les traverse pas je ne les dépasse pas si je les mets sous le tapis je vais rester avec donc j'avance pas donc voilà où doit être la gratitude maintenant ça veut pas dire que quand les personnes sont irrespectueuses ou s'en prendre s'en prennent à vous émotionnellement ou pas quoi que vous deviez dire mais oui mais c'est normal parce que lui ici ou elle ceci ou elle cela puis moi moi je suis rien moi bon alors ça surtout par l'attitude de chien battu c'est le pire que vous puissiez faire je vous dis tout net donc la joie s'accroît avec la gratitude et la joie c'est aussi progressivement ce qui va venir c'est la joie de servir l'univers de servir vos guides de servir la vie parce que quand on est comme un porc épique comme c'est un petit terrisson comme ça on a l'impression qu'on est agressé et on ne voit pas qu'on nous envoie ce qui est le meilleur pour nous du coup on n'est pas dans la joie et les personnes qui réussissent à être dans la joie spirituelle sont des personnes qui ont compris que la vie est juste qu'on est guidé et qu'il faut tout accueillir avec positivité même quand c'est raide alors ça ne nous empêche pas de temps en temps d'être en colère d'être fatigué de dire j'en ai marre vous avez parfaitement le droit de tout ça il faut vous pardonner quand ça arrive d'accord on vous demande pas de dire amène à tout pas du tout c'est pas ça mais on vous demande de comprendre que même quand c'est dur ça reste juste ça reste équilibré et que ça peut vous apporter une leçon de vie positive pour vous faire avancer c'est ça la gratitude voilà et plus vous allez cultiver la gratitude ce que vous allez sans doute faire là d'accord plus vous allez être dans la joie la grâce et les bénédictions et du coup plus la vie va vous récompenser en fait voilà donc c'est vrai que moi je de temps en temps alors je sais pas si les personnes sont là mais de temps en temps dans les commentaires que je vois sur sur youtube sur que ce soit sur mes vidéos ou sur les vidéos de confrères de consoeurs ou sur des tiktok enfin bon il ya des gens qui sont dans une ingratitude et qui attendent que il y ait l'opération du saint-esprit qui arrive pour changer leur vie ça n'arrivera jamais en fait d'accord les gens qui râlent contre la vie qui sont jamais contents qui voilà mais ils vont rester dedans ça c'est sûr voilà ça peut pas être autrement voilà alors ensuite on a voilà la prison les enfermements et le salon alors je vais fermer la fenêtre parce que je vois que j'ai un voisin qui a l'air de utiliser un karcher et ça fait du bruit alors je reprends donc la prison et le salon donc la prison voyez ici ce qu'on nous montre c'est pourquoi est-ce que vous êtes en mode défensif donc ce qui va ce qui va se passer là d'accord si vous êtes en mode défensif donc évidemment c'est pas tellement mignon d'accord ce que je vois ici c'est pas c'est pas réjouissant mais ça si vous le prenez avec philosophie avec recul vous allez prendre conscience des choses et vous en débarrassez vraisemblablement ici on va vous confronter à vos limitations et on va vous confronter à l'énergie du manque parce que la souris elle vous grignote donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans votre relationnel l'univers est obligé de vous envoyer des personnes qui vous nourrissent mal ou qui ne vous nourrissent pas et qui vont vous montrer une sorte d'attachement à la matière et donc si vous voulez le salon là il représente une sorte d'enfermement donc il peut y avoir malgré tout une rencontre une invitation mais dans cette invitation on risque de se retrouver face à nos propres limitations face à nos peurs face à nos manques pourquoi parce que vous avez besoin de vous en débarrasser alors comment vous allez vous en débarrasser certainement pas en luttant en vous disant non mais il faut que je sois fort il faut que je sois fort je peux faire mieux que ça voilà c'est pas vrai cette personne ne me manque pas ou je suis pas dans la dépendance affective par rapport à cette personne etc c'est pas ça du tout c'est pas ça qui va vous aider ce qui va vous aider c'est de prendre confiance en vous et uniquement en vous est-ce que par hasard ah non voilà et uniquement oui j'ai une carte de l'estime de soi voilà donc plus vous allez générer quelque chose de positif sur vous dans l'amour de vous même plus vous allez être dans la découverte de votre propre force et de votre lumière et moins vous allez vivre ça d'accord ça veut sans doute dire aussi qu'on va vous sortir progressivement de votre zone de confort voilà et que vous allez être davantage dans la joie donc voilà ce qui vient pour vous en amour voilà mais pour que ça se produise il est possible qu'on vous montre vos propres limitations alors ensuite on a après un échec je me prépare à recommencer dans de meilleures conditions c'est ça alors soit l'échec vous l'avez déjà vécu soit vous allez le vivre mais vivez le de manière positive c'est à dire bon ben je comprends que là à cet endroit là la vie a voulu me montrer ci ou ça alors je vous allez peut-être me trouver insistant ou insistante mais quand j'ai les personnes en qui danse elles me racontent évidemment ce qu'elles ont vécu ce qui s'est mal passé et dans 99% des cas elles n'ont pas du tout la bonne analyse c'est à dire que elles se disent oui c'est parce que j'ai fait ci c'est parce que j'ai fait ça c'est pas ça du tout voilà donc je vous le dis vous risquez de vous trouver confronté un échec et alors sauf si vous avez des dons de clairvoyance mais c'est très rare qu'on les voit sur soi ça va être difficile pour vous d'avoir le bon regard voilà alors après on vous dit après un échec je me prépare à recommencer dans de meilleures conditions c'est une façon de remplacer la peur d'échouer par l'envie de réussir voyez c'est tout à fait ça remplacer la peur par l'envie une transformation indispensable pour restaurer l'estime de soi voilà alors on va regarder l'envie c'est aussi le goût oui parce que vous avez aussi quelque chose par rapport à la nourriture là d'accord c'est ça se voit avec la souris ça se voit avec le salon etc on sait très bien ce qui se passe c'est que quand on est instable émotionnellement et bien l'alimentation trinque parce qu'on va chercher le plaisir ou la compensation ailleurs ici vous avez en fait intérieurement mais je vais pas pouvoir développer un problème d'insécurité et c'est ça le fond du problème voilà alors ici qu'est ce qu'on vous dit on voit une amphore avec ce que je vois ici c'est une sorte de traversée du désert d'accord avec un ermite quelqu'un qui avance quand même vers je vais demander est ce que c'est parce que vous savez le traversée du désert du christ est ce que ça cache le diable là derrière oui alors en fait ici derrière cette traversée du désert ça m'évoque la période du carême où le christ traverse le désert pendant 40 jours et vous avez les trois tentations du diable et là encore personne n'a de pouvoir contre le diable c'est à dire que le diable il vient aussi vous vous apporter malgré tout des choses positives avec le recul le truc c'est par exemple j'ai eu quelqu'un en guidance l'autre jour qui me disait mais comment ça se fait que je n'ai pas vu ce truc comment j'ai fait pour ne pas le voir et je vais vous dire moi aussi il ya plein de trucs que je vois pas alors ça dure pas longtemps souvent mais peu importe mais il ya plein de choses que je ne vois pas et pourquoi on le voit pas parce que le diable n'est jamais mais je dis bien jamais où vous croyez qu'il est et quand vous pensez avoir compris oui le diable vous faites avoir c'est pas possible en fait d'accord ça j'ai maintenant j'ai bien compris le truc c'est que on croit contourner le diable et il est tellement plus malin il ya tellement de couches que en fait on va dedans quand même voilà mais on va dedans aussi parce qu'on a besoin d'énergie négative pour avancer je vous rappelle qu'une pile électrique elle ne génère une dynamique que si elle engrange du négatif c'est les lois de l'univers le positif ne se crée que si on engrange du négatif donc quand on ne veut vivre que des belles choses on ne peut pas avancer c'est pas possible voilà donc on n'échappe pas à notre diable voilà et moi pas plus qu'un autre qu'une autre voilà c'est pas parce que je suis plus clairvoyante que j'y échappe pas du tout en fait voilà il faut le savoir donc là il ya une sorte de traversée du désert on peut vous confronter aux tentations du diable qui va venir tester un petit peu si vous allez tomber dans votre faille ou pas donc on y tombe tous un peu mais plus ou moins avec plus ou moins de douleur ou pas alors qu'est ce qu'on vous dit receptivity donc la réceptivité alors ces petits textes sont un peu poétique donc c'est en anglais c'est pas forcément facile à traduire on va voir ce que ce que je comprends tout ça gift of every kind come our way a spectacular sunset the kiss of a breeze the compliment of a lover an offer of money and we may never even know it receiving is a practice you are the empty vessel the space inside you an invitation open accept absorb delight say thank you with an open heart who are you to stand in the way of the goddess et ben voilà alors bon ceux qui parlent anglais ont compris alors je vais essayer de vous traduire ça donc les dons de toute nature sont sur votre chemin un sunset sunrise sunset un coucher de soleil spectaculaire le la bise d'une brise c'est à dire un souffle qui vous qui arrive comme un comme un bisou en fait un le compliment d'un amoureux une arrivée d'argent une offre d'argent et pourtant peut-être même que vous ne vous en rendez pas compte du tout savoir recevoir est un entraînement ça se pratique vous êtes le vaisseau vide le vaisseau le navire vide l'espace à l'intérieur de vous est une invitation à être rempli évidemment à être nourri mais pour ça il faut ouvrir accepter absorber et se réjouir absorber même quand c'est dur se réjouir même quand c'est dur accepter même quand c'est dur s'ouvrir pas faire l'hérisson dites merci avec un coeur ouvert qui êtes vous pour vous tenir sur le chemin pour vous vous poser en obstacle de la de la déesse c'est à dire que l'univers vous envoie des choses et vous alors là c'est ce qu'ils disent le texte vous vous faites ça vous dites non non mais moi ça je suis pas affecté par ça en fait moi j'y vais pas moi je prends pas ça et en fait en faisant ça vous vous générez justement le négatif en fait voyez ce que je veux dire il ya des gens qui me disent parfois en guidance je suis désolé c'est dur ce que je vous dis je le sais mais je sais aussi que les personnes qui vont l'entendre elles vont vraiment se libérer il ya des gens au guidance qui me disent non mais moi enfin pas en guidance en guidance non mais dans la vraie vie il ya des gens qui me disent non mais moi ça je veux non non mais moi ça j'ai dépassé je vis pas ça ça me concerne pas ça et tout j'ai envie de dire mais toi tu es qui pour t'opposer aux lois de l'univers qui crois tu être on est tous logés à la même ancienne quand je vous dis le plus le moins le négatif c'est comme ça il ya personne qui est au dessus de ça en fait ça ne peut pas être d'accord c'est comme dire que la terre peut pas se régénérer c'est comme dire qu'on n'a pas besoin de respirer qu'on n'a pas besoin de dormir les gens qui vous disent mais moi non mais ça moi je veux mon coeur j'ai pas de problème avec mon coeur je sais ce que je veux je connais ma vie etc mais ta ratata quoi c'est n'importe quoi ou moi j'ai pas d'épreuve moi j'ai pas besoin parce que je comprends les choses mais c'est faux archi faux en fait voilà donc qui sommes nous pour dire ça pour dire moi je suis plus fort que l'univers ben personne en fait donc en fait ce serait comme essayer de vouloir arrêter un torrent avec avec des brins de paille c'est ça va juste vous mettre en souffrance en fait voilà donc voilà donc là c'est un petit peu dur mais c'est pour bien vous faire comprendre que en fait on a quasiment rien à faire on est accompagné ce qu'il faut c'est ne pas résister c'est dans le flux et si finalement c'est beaucoup plus sécurisant que ce qu'on essaye de faire tout seul en bloquant en faisant le hérisson parce qu'on tient pas parce que l'univers nous envoie des choses dures ça peut pas être autrement voilà donc en fait il vaut mieux les accepter et se dire bon allez je fais confiance à la vie je sais que je reste dans l'amour la vie est amour même quand c'est dur et je me laisse porter et je me nourris de ce qui est bon et quand c'est dur je l'accepte voilà alors on va regarder ce que ça peut donner je sais pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent après un truc pareil mais voilà je vais quand même poursuivre le tirage donc on va faire un tarot alors pardon pardon qu'est ce que madame a fait du tarot et bien aucune idée j'ai dû le ranger excusez moi je vais aller chercher le tarot de suite allez du coup j'ai pris donc le tarot qui va avec l'oracle comme ça vous le voyez donc c'est oak ash and thorn et donc c'est le three trees voilà three trees tarot qui est un tarot de créateurs évidemment vous voyez le chakra de la gorge je suis désolée je sais que je vous dis des choses qui piquent ça doit un peu vous rester en travers de la gorge je comprends parfaitement ma mission c'est pas d'être désagréable mais malheureusement c'est de dire la vérité et certainement pas de vous leurrer avec des je te caresse dans le sens du poil et oui ton amoureux va revenir il pense à toi et mais alors malheureusement il est encore un peu accroché à une autre mais il pense à toi bon on arrête ce genre de blabla c'est contre-productif pour vous ça vous met en souffrance alors alors donc on va se faire neuf cartes et avec le neuf cartes on va avoir l'énergie centrale ce qui surplombe votre énergie dans le passé ce qui se passe ce qui s'est passé que vous avez plus ou moins dépassé et puis ce vers quoi vous avancez et je vais refaire exactement la même chose avec un tarot avec un oracle sentimental pour voir un petit peu plus voilà l'orienter un peu plus sur l'émotionnel et un peu moins sur l'énergie peut-être alors on va vérifier que vous voyez bien les cartes ce qui m'étonnerait beaucoup et ici on a la reine de pentacle donc la reine de pentacle nous parle de bienveillance de sécurité de bien calculer les choses et aussi de s'ancrer voilà ça aussi c'est un problème récurrent dans les guidances dans les personnes qui viennent aux guidances les gens ne sont pas ancrés et en fait parce que vous n'êtes pas ancré vous souffrez ça c'est c'est essentiel de travailler son ancrage alors je sais pas si mes cartes oui bon de toute façon j'aurais pas alors la reine de pentacle elle va vous inviter à ça vous voyez petit détail hier après midi émotionnellement je me sentais un peu balotté j'étais en communication avec des personnes qui me mettaient en insécurité ce que j'ai surtout pas fait c'est aller parler avec eux surtout pas je suis allé ranger ma maison faire la reine de pentacle voilà c'est à dire j'ai fait des choses concrètes j'ai fait de la cuisine j'ai rangé j'ai respiré j'ai soufflé je me suis ancrée voilà surtout pas et après les infos sont arrivés et les solutions sont arrivées pas forcément très confortable pour moi mais elles sont arrivées voilà et aujourd'hui je suis mieux beaucoup mieux voilà et débarrasser du problème voilà parce que j'ai fait la reine de pentacle donc voyez parfois on croit que on va avoir une réponse de quelqu'un et la réponse elle ne viendra pas de la personne la réponse elle vient de nous de notre sécurité intérieure et elle elle sait faire voilà elle vient vous appuyer vous sécuriser elle est la vraie sécurité elle est là mais elle n'est pas dans votre jeu elle est à venir donc vous êtes en train de travailler sur ça donc émotionnellement vous avancez vers la reine de pentacle beaucoup plus d'ancrage mieux gérer ses comptes mieux gérer son corps mieux gérer sa santé mieux gérer son énergie physique de manière générale et puis ses petits sous roues allez hop alors énergie centrale et de wands donc communication les choses vont vite les choses avancent ok très bien qu'est ce qui surplombe le tirage possibilités donc très bien alors vous voyez regardez on a ici un petit renard un petit lapin je sais pas si vous voyez bien la carte on a un petit renard un petit lapin mais alors ils sont protégés par un gros dragon donc en fait ça c'est votre coeur et autour qu'est ce qu'on a la carapace du hérisson et le dragon qui monte la garde ça ne veut pas dire qu'il peut rien se passer possibilités vous avez tout un potentiel mais il va falloir regarder comme il a l'air malheureux ce petit hérisson d'accord et le lapin et les petites oreilles qui tombent donc il va falloir que le lapin et le petit renard ils aillent caracoler dans la campagne en toute liberté en exploitant pleinement leur potentiel alors je vous rappelle aussi que ça je vous aide aussi là dessus sur un suivi pour vous aider justement à débloquer votre potentiel alors on y va nine of pentacles ok donc voyez c'est tout un travail sur la valeur que vous avez déjà commencé à faire et la force voilà donc en fait vous êtes dans une un début je vais dire ça a commencé un début de prise de conscience de vos potentialités avec une possibilité de réussir par vous même et de reprendre vos forces voilà alors ça veut dire quoi aussi ça veut dire que financièrement peut-être que vous avez besoin de reconsolider vos finances et que c'est en cours et que vous allez réussir en étant indépendant indépendante par vous même en trouvant les solutions vous même et que peut-être quand vous êtes fatigué quand vous n'êtes pas bien vous avez l'ego qui vient vous casser les pieds parce que la force à ce mauvais côté c'est de dire quand j'ai peur quand je suis en insécurité je contrôle je verrouille c'est moi le plus fort et on sait très bien que le plus fort c'est celui qui accepte ses faiblesses et là c'est un début voilà vous êtes vous êtes en train de vous connecter à votre vrai force ça a débuté donc très bien on voit les potentiels ensuite donc les choses visiblement ça accélère l'énergie et donc il doit y avoir quelque chose de sympa de rayonnant voilà avoir la communication parce que tout à l'heure j'ai quand même eu très mal à la gorge qui veut dire que peut-être que le chakra de la gorge est un petit peu verrouillé à voir alors qu'est ce qu'on a voilà eight of cups donc on travaille sur soi c'est important que vous puissiez en ce moment travailler sur vous et tourner le dos aux autres voilà n'allez pas chercher l'énergie chez les autres elle est chez vous et là à partir du moment où vous allez commencer à travailler à accepter ce travail d'introspection de retrait de prise de recul de ça suffit ce que j'ai là ça m'intéresse pas je vais aller voir ailleurs si j'y suis parce que ailleurs vous y êtes ça c'est sûr vous êtes en vous et bien là l'énergie fuse et donc on a quoi king of swords donc le roi d'épée il va vous apporter de la clairvoyance il va vous apporter la bonne stratégie une grande intelligence une sorte de paix mais alors attention ça peut vouloir dire aussi c'est toujours pareil parce que l'énergie est double que quand on est fatigué on veut aller trop vite ça pourrait être ça et que du coup vous êtes aussi dans le contrôle et dans le mental parce que le roi d'épée c'est un manipulateur de première donc peut-être que vous vous retrouvez confronté à des personnes qui vous tournent le dos c'est ça que la vie vous montre des personnes qui vous tournent le dos qui essayent d'aller trop vite et qui essayent de vous manipuler mais c'est parce que en vous en fait il y a une sorte de peut-être pas tous pas tous les jours pas tout le temps mais il peut y avoir une forme de stratégie où on veut absolument brûler les étapes et pas forcément faire le travail d'introspection alors que si vous êtes bien vous êtes détendu vous êtes dans la bonne dynamique vous faites ce travail d'introspection comment on le fait le travail d'introspection en étant contact de la nature en mangeant sainement en n'allant surtout pas écouter trois millions de vidéos sur youtube pour vous aider en aller voir en allant voir des thérapeutes compétents d'accord nous faisons aider il ya des problématiques aller voir un naturopathe venez en guidance aller voir un psy je sais pas prenez soin de vous avec des personnes qui sont compétentes voilà un réflexologue etc pas juste attendre en regardant des vidéos ça ça marche pas donc si vous faites ce travail d'introspection lisez des bouquins aussi d'accord regardez les bons films voilà laissez vous porter si vous faites ce travail d'introspection on voit que l'énergie se débloque et que là vous êtes dans la bonne stratégie voilà alors ensuite on a quoi le roi de pentacle très bien qui vient s'asseoir en toute sécurité le page de bâton avec qui vous propose de nouveaux désirs et 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 l'as d'épée alors c'est pareil donc je pense qu'il ya des personnes qui vont avoir soit l'énergie positive soit le côté négatif du truc en fonction de ce que vous êtes capable de d'investir sur vous en ce moment alors le roi de pentacle il peut nous parler d'une grande sécurité émotionnelle de vous asseoir de vous tranquilliser peut y avoir une personne qui vient près de vous un chêne un papy un homme solide costaud etc trapu musclé plutôt brun voilà quelqu'un de plutôt sécurisant d'accord ça peut être ça cette personne peut avoir du désir pour vous mais c'est aussi ce roi de deniers que vous êtes en train d'activer en vous cette sécurité que vous êtes en train d'activer en vous et qui vous apporte de nouvelles envies de nouvelles pulsions on a envie de tester quelque chose de nouveau de sortir un peu de sa zone de confort donc très bien maintenant il ya deux options soit cet as de dp derrière va être bien aspecté soit il va être mal aspecté et il peut être à la fois les deux il ya des jours il sera bien d'aspecter des jours il sera moins bien accepté c'est comme ça on traverse tout ça le jour où il n'est pas bien aspecté vous allez être dans le mental dans le contrôle et vous allez être instable parce que le page de bâton voilà il fait n'importe quoi il parle dans tous les sens ça peut être aussi que vous avez un homme qui paraît comme ça très fort très costaud très rassurant et en fait vous allez vous rendre compte que c'est un gamin qui est instable émotionnellement et vous allez être obligé de couper parce que cette personne va vous faire du n'importe quoi parce qu'il réfléchit qu'avec son mental et son ego c'est possible voilà maintenant ça peut aussi être que parce que vous vous incarnez ce vrai roi de pintac tranquillement vous faites bien attention à vos comptes vous êtes stable etc vous connecter à la nature ça vous donne de nouveaux désirs d'accord de nouvelles envies nouvelle créativité et du coup s'éveille une clairvoyance et vous y voyez clair dans votre vie voilà donc voilà ce qui vous attend d'accord sur le plan émotionnel donc évidemment personne ne va faire que l'un que l'autre c'est à dire des moments où vous allez être plus dans la bonne dynamique et puis des moments où vous allez être un peu moins dans cette bonne dynamique et du coup peu se manifester des choses un peu moins sympa maintenant si vous voyez que vous avez que les trucs pas sympas dans votre vie c'est que le travail d'introspection il se fait pas voilà si c'est tout donc si vous voulez l'exercice il est il est adapté il est dur si vous vous bossez pas c'est à dire que comment vous dire la vie vous envoie de toute façon quelque chose tout le monde va recevoir la même la même chose à vivre d'accord la même la même épreuve on va dire alors mais si vous êtes entraîné que vous bossez sur vous l'épreuve vous allez la digérer très vite mais si vous n'y êtes pas que vous avez tourné le dos au problème que vous faites comme s'il n'y avait pas de problème dans votre vie que tout allait bien vous êtes fort et que vous savez déjà tout vous allez prendre l'épreuve dans le nez parce qu'en fait vous n'êtes pas entraîné voyez elle sera pas plus dur elle sera pareil mais il y a des gens qui vont réussir à la digérer rapidement parce qu'ils ont bossé sur eux et puis d'autres pas voilà c'est comme ça voilà voilà l'idée ok allez donc ça peut de toute façon être de belles choses très nourrissantes pour vous faites bien attention à votre ancrage et à la nourriture en ce moment il faut être au plus près de la nature au plus près des producteurs au plus près de plats simples que vous avez cuisiné vous même pas trop transformé voilà vous allez chercher chez le producteur et je peux vous dire moi j'ai fait le calcul financier et bien ça marche c'est à dire qu'il ya des fruits j'ai acheté 3 euros 50 chez les producteurs au marché dans lyon alors les prix dans lyon vous imaginez c'est pas de dire et bien j'ai acheté des rennes claude et des mirabelle à 3 euros 50 chez les producteurs alors que en supermarché ou je ne sais où ils sont à 6 euros 90 d'accord c'est le double donc voilà par contre au marché faut trier aussi faut bien regarder qui est producteur et qui fait les prix voilà qui sont qui sont pas sur gonflé parce que les revendeurs sont obligés de gonfler les prix c'est normal sinon ils vivraient pas mais voilà donc donc voilà tout ça c'est extrêmement important parce que c'est par cette alimentation et ce travail cette connexion au corps que vous allez modifier votre énergie vraiment et prendre votre vraie force et votre vraie lumière et qu'on va se débarrasser de ce machin là qui vous obstrue allez alors sur le sur le coeur plus précisément on va regarder avec cet oracle donc en fait je vous le dis rapidement cet oracle on me l'a offert malheureusement on m'a dit après que c'était une copie d'un autre oracle et donc j'ai vérifié et c'est effectivement le cas donc je ne fais pas de pub à cet oracle je m'en sers parce qu'il est pratique mais alors je n'ai plus le nom de l'autre et puis je vais vous dire je sais même plus qui m'a offert j'ai même pas le nom de en fait les boîtes j'ai plus les boîtes normalement ils étaient séparés mais moi j'ai tout mélangé je trouvais que c'était mieux donc voilà alors j'ai quand même remercié la personne qui me l'a offert c'était gentil mais visiblement il y a eu vraiment un plagiat d'un oracle déjà existant évidemment je n'aurais pas ce genre de choses voilà donc les cartes noires sont des cartes yang et donc plutôt masculines et les cartes blanches sont des cartes yin plutôt féminines mais on est les deux plutôt émotionnel on va dire le yin intuitif et le yang plutôt dans l'action et je retrousse mes manches donc on voit qu'on vous fait déjà travailler plus sur l'émotionnel vous voyez ce qui ne m'étonne pas en fait alors on y va masque de la fuite j'ai peur blessure de rejet donc ça c'est ce que vous allez apprendre à dépasser d'accord peut-être le sentiment de ne pas être à la hauteur dans certaines situations ce qui fait que vous vous mettez en mode protection parce que si on a le sentiment de ne pas être à la hauteur forcément on le prend dans le nez on prend nos épreuves dans le nez et donc du coup on se protège évidemment mais en fait le vrai problème c'est ce sentiment de ne pas être à la hauteur c'est là-dessus qu'il faut travailler alors ici le questionnement qu'est-ce que je dois faire ok donc vous voyez il y a une dualité un choix et une remise en question vous avez un petit peu du mal à prendre la bonne direction vous ne savez pas trop donc c'est normal vous n'avez pas franchement de clairvoyance c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que les gens n'ont pas la bonne analyse de ce qu'ils vivent voilà donc ça n'aide pas ça c'est sûr alors ensuite ici les opportunités je vois les choses différemment chance, réussite, projection mentale très bien donc vous aviez déjà tout à l'heure les possibilités je vous rappelle exactement au même endroit opportunité, possibilité donc on est bien là pour vous aider à avancer avoir votre chance ensuite la surveillance je garde un oeil sur toi curiosité, espionnage et la démesure, je ferai tout pour toi alors soit c'est vous qui êtes en observation d'un partenaire soit il y a un partenaire qui vous regarde à distance et qui ne vient pas ou alors quand il vient alors effectivement démesure d'accord concession moi je pense qu'il y a des pensées obsessionnelles parce qu'il y a folie qui ressort beaucoup donc peut-être que vous vous seriez prête à vous couper en quatre pour quelqu'un et que voilà c'est peut-être ce que vous avez fait dans le passé et que vous commencez à prendre conscience maintenant que ce n'est pas la bonne solution évidemment parce que si vous faites ça vous doutez bien, vous confiez votre énergie à quelqu'un d'autre voilà donc pour l'instant on a quand même l'impression que vous avez un petit peu du mal à détacher votre regard d'un certain type de personnes voilà on essaye de vous montrer sans doute d'autres opportunités ou tout simplement d'apprendre à regarder les choses différemment c'est peut-être un petit début alors ensuite ici les ressentis je te ressens à mes côtés ok l'hépatie etc et les épreuves plus rien ne va donc en fait je pense que vous avez dû avoir une situation de grande attirance où vous êtes en communication par la 5D avec quelqu'un alors vous faites attention au tirage où on vous dit c'est votre flamme jumelle et votre machin parce que moi depuis que je tire les cartes des flammes jumelles j'en ai au moins 5 donc voilà vous faites ce que vous voulez mais je ne vous dis pas que ça n'existe pas je vous dis que moi je ne suis pas assez éveillée spirituellement pour retrouver ma flamme jumelle d'accord donc on se remet en question et on voit les choses avec modestie alors donc je te ressens à mes côtés donc je pense qu'il y a quelque chose il y a une forme d'attirance et de complétude avec quelqu'un par contre on voit que ça ne va pas ça ne fonctionne pas vous voyez il y a un questionnement vous ne savez pas si cette personne elle est bonne pour vous l'autre en face il ne sait pas non plus enfin voilà il ou elle ne sait pas non plus on ne sait pas quoi faire et pourquoi il y a ça ? parce qu'en fait c'est le reflet de votre propre dualité c'est à dire qu'il y a un conflit intérieur en vous et dans la personne qui n'est pas apaisé qui n'est pas solidé et donc ça se manifeste dans votre relationnel voilà on vous envoie un exercice forcément alors ensuite on a la métamorphose voilà donc ce qui va se passer c'est que vous allez devoir changer du coup ok je deviens celle que je veux être le manque c'est à dire que vous allez progressivement apprendre à vous débarrasser du manque je me sens seule sans poids oui ça c'est sûr vous allez le traverser et blessure d'injustice je dois être parfaite donc en fait c'est pareil comme tout à l'heure vous avez deux possibilités soit vous allez vous dire bon alors je pense que les gens qui sont dans la mauvaise énergie ils ont déjà abandonné le tirage donc si vous m'écoutez toujours que vous avez tenu le coup c'est bien parti pour vous allez encore un petit peu de courage donc ce qui va se passer c'est que vous allez vous transformer pour apprendre à vous nourrir autrement à ne plus être dans une forme de dépendance et à ne plus être dans le manque d'accord et ça prend beaucoup de temps c'est pas réglé en 5 5-6 semaines ou 5-6 jours encore moins c'est pas parce que je vous le dis que vous allez réussir à le manifester je le sais parce que je travaille dessus depuis très longtemps d'accord voilà donc blessure d'injustice et donc vous allez contrer progressivement les blessures d'injustice et donc de moins en moins subir d'injustice et de moins en moins être dans le manque et de plus en plus être dans vous-même maintenant si jamais vous êtes dans la mauvaise énergie qu'est-ce qui va se passer et de toute façon la vie va venir vous l'envoyer un petit peu ça peut pas être autrement ben en fait vous allez essayer de changer vous allez peut-être rencontrer quelqu'un etc ou peut-être qu'au travers de cette personne vous dites ça y est j'ai rencontré quelqu'un et voilà mais cette personne va vous manquer et elle va être injuste avec moi parce que vous n'êtes pas encore sur votre propre alignement votre propre vérité vous êtes toujours dans le rejet de vous-même donc si vous êtes dans le rejet de vous-même vous subissez aussi le rejet des autres alors vous allez peut-être me dire bon ben si c'est ça moi je préfère pas avoir de relation du tout et oui mais le problème c'est que l'univers va s'emmêler il va pas vous laisser faire ça parce qu'il n'y a que deux façons d'avancer soit vous avez suffisamment de clairvoyance pour lire les énergies au travers de trois fois rien c'est-à-dire que vous sentez le vent etc vous n'avez pas besoin de vivre les choses ce qui peut arriver si vous êtes très clairvoyant mais je crois pas que vous en êtes là dans le terme de clairvoyance soit on vous envoie des personnes pour vous faire travailler voilà donc si vous vous empêchez de vivre toute relation en vous disant bon ben si c'est ça alors là il vaut mieux que j'y aille pas du tout ben oui mais vous n'allez pas travailler et la fois d'après ça va être la même chose vous ne ferez que retarder le problème en fait il n'y a pas le choix il faut bien qu'il y ait un moment ou un autre ça se manifeste alors si ça ne se manifeste pas avec un amoureux ça va se manifester avec vos enfants avec vos parents avec des amis la vie de toute façon trouvera le moyen de vous faire vivre ce que vous avez à vivre voilà donc j'ai envie de vous dire accueillez les choses laissez-vous porter et s'il y a une petite relation en cours ben on y va sachez quand même que c'est possible qu'on vous confronte à des choses injustes etc et dans ce cas là ben prenez-le toujours pour vous c'est-à-dire que dites-vous à chaque fois qu'est-ce que la vie essaie de me montrer de moi de moi de moi et que de moi c'est-à-dire que l'autre vous fait des trucs pourris mais qu'est-ce que ça me montre de moi voilà parce que l'autre il est juste un exercice dans votre vie et lui de toute façon lui ou elle vous n'allez pas le modifier vous n'allez pas le changer et il y a de fortes chances pour que la personne ne change pas voilà sauf si elle fait un gros travail sur elle c'est quand même pas si fréquent que ça donc surtout si vous vous êtes là souvent l'autre ne fait pas donc voilà 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 alors on va prendre juste deux trois quarts de synthèse en fait ce que vous allez avoir à travailler c'est le sentiment de solitude voilà c'est quelque chose que j'ai bien connu et je vais vous dire que je ne le ressens quasiment plus et pourtant et pourtant j'ai été dépendante affective voilà ça se ça se modifie vraiment tromperie allez hop on y va quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation et oui parce que si vous et je l'ai subi aussi ça si vous n'êtes pas parfaitement authentique sur ce que vous êtes que vous vous dévalorisez même un tout petit rien du tout on vous envoie des personnes qui soit se dévalorisent elles à fond soit vous dévalorisent à fond voilà parce que nous on n'a pas le droit de ne pas être à notre place vous êtes là pour venir incarner votre place pour être l'empereur dans votre vie voilà c'est pour ça que je viens vous aider donc tant que vous n'y êtes pas tant que vous êtes au maximum de votre potentiel la vie va vous envoyer des exercices et donc notamment des trucs faux en fait ensuite vous méritez l'amour voilà l'amour de vous même il n'est pas question de se brader mais surtout pas surtout pas n'ayez surtout pas la peur de ne pas être assez bien pour quelqu'un je ne sais pas quoi c'est exactement ce que le diable attend séparation un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon donc vous voyez en fait je crois que la vie a besoin de vous mettre dans une situation un petit peu d'isolement pour que vous preniez conscience de qui vous êtes de la valeur que vous avez et pourquoi les choses vont de travers voilà en gros c'est ça ensuite on va apprendre alors ça c'est plus pour les personnes qui ont quelqu'un dans le coeur ou qui sont en couple validation qu'est-ce que c'est que ça je n'arrive pas à la lire let me get this alors recognition or affirmation that a person or their feelings or opinions are valid or worthwhile we all need to feel we matter alors on a tous besoin de ressentir que l'on compte et que la manière dont on nous sent on se sent la façon oui la manière dont on se sent compte pour les autres qui font attention à nous la validation vient in many different forms la validation se manifeste de de façon très différente on peut prendre plusieurs formes ça peut être un petit un petit tape dans le dos ça peut être un câlin un jour où on se sent déprimé le contact humain est simplement important et simplement aussi important que les mots is just as powerful et tout aussi puissant que les mots alors j'ai envie de vous dire là ce qu'on vous raconte c'est que vous allez progressivement sortir du besoin de validation je vous dis pas que vous avez pas besoin de soutien dans votre vie pas du tout on a toujours besoin de soutien et des bonnes personnes il y a sans doute des personnes qui vous aiment sincèrement autour de vous c'est pas forcément les personnes qui cherchent à vous draguer ça peut être des amis ça peut être un enfant ça peut être un frère une soeur je sais pas votre chien votre doudou je sais pas où est ma doudou la doudou elle rompille derrière la doudou elle m'aime sincèrement bon voilà mais en fait on est en train de vous apprendre à sortir du besoin de validation de l'autre c'est à dire que vous plaisiez à l'autre ou pas en fait on en a rien à faire c'est pas votre problème en fait c'est leur problème à eux voilà ça il va falloir apprendre à faire ça progressivement vous en êtes pas là encore d'accord mais c'est pas grave c'est ça qu'on veut vous montrer et je vous assure que ça marche voilà et puis ça nous permet d'être tellement bien tellement bien alors on va se prendre une petite carte de ça on va voir comment ça va avancer les guides est-ce que ça va est-ce que ça va bien se passer pour le groupe 1 dans les prochaines semaines donc je pense que dans les prochaines semaines il y a une forme d'élévation pour vous voilà une prise de conscience des connexions plus fortes je vous encourage vivement à aller dans des lieux spirituels alors ça peut être des lieux saints des églises des choses comme ça mais pas forcément c'est vous qui voyez voilà parce que vous aviez quand même le 8 de bâton en énergie centrale qui veut dire que ça peut avancer assez vite mais il y a une élévation ça c'est sûr vous allez mieux vous laisser guider en fait par votre ange gardien et du coup il va vous montrer le chemin vers une reconnexion à vous-même qui va être plus importante voilà voilà les amis du groupe 1 ce qui va vous arriver sur le plan sentimental donc je vous embrasse je vous souhaite tout le meilleur sachez bien que ça n'est qu'une phase une étape nécessaire pour que vous soyez réellement bien dans votre vie je vous dis à tout bientôt merci beaucoup bye bye les amis du groupe numéro 2 vous êtes donc des petits courageux on voit que ce marcassin vous voyez déjà c'est un marcassin c'est pas un adulte donc ça veut dire que sur un plan émotionnel vous êtes en transformation c'est pas un bébé non plus mais voilà il y a encore des choses à apprendre qui vont vous demander sans doute un certain nombre de courage et puis qui vont vous demander aussi vous voyez ici il a des feuilles sur la tête et ces feuilles ça veut dire qu'il y a quelque chose où il se camoufle encore un petit peu bon ici on voit aussi qu'il y a le fameux prince charmant qui est en face de vous et voilà est-ce qu'il va être prince charmant ou pas ben moi j'ai tendance à dire que tous les princes charmants que j'ai croisés depuis quelques années se sont tous transformés en crapaud donc j'espère que vous vous allez croiser un crapaud qui va se transformer en prince charmant je vous le souhaite bon on va voir je plaisante un peu mais c'est pas faux donc voilà sans doute qu'on va vous faire traverser quelque chose qui vous demande d'être un petit peu courageux d'avoir la bravoure d'affronter vos peurs vos limitations etc de manière à ce qu'on puisse progressivement vous mettre des partenaires qui n'ont pas besoin de vous mettre dans l'épreuve parce que tant qu'on n'est pas aligné sur ce qu'on a à vivre ce qu'on est réellement qu'on n'incarne pas notre plein pouvoir et bien on nous met en face de nous des partenaires qui nous montrent le manque de nous-mêmes voilà alors ensuite on a voilà I am responsible for my life donc je suis responsable de ma vie donc vous voyez vous êtes déjà bien droit sur vos pattes et vous allez assumer un certain nombre de choses sur le plan émotionnel je ne vous dis pas que vous n'êtes pas des personnes responsables oui 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 bien sûr que non je ne vous dis pas que vous n'avez pas tout porté dans votre vie sentimentale émotionnelle familiale etc et qu'on ne vous a pas tout mis sur le dos bien sûr que non le truc c'est que vous n'avez pas assumé qui vous êtes vous voilà pleinement c'est ça qui compte donc du coup maintenant vous allez commencer à le faire vous allez être la reine ou le roi au centre de votre vie et attention attention on n'est pas du tout dans le développement personnel où on dit oui je pense à moi je travaille sur moi etc ça c'est juste pour gonfler l'ego justement c'est l'ego qui vous c'est ça votre piège ça va être ça le piège c'est de se dire oui alors moi je me recentre sur moi je pense à moi alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas à faire mais c'est à faire en ayant conscience de ce qu'on vous envoie en toute humilité pas en le jetant à la figure des autres donc c'est la carte 5 ça veut dire que vous avez un conflit à traverser voilà un conflit intérieur une difficulté intérieure comme un grain de sable dans l'engrenage qu'il va falloir dépasser qu'on va vous montrer dépasser pour pouvoir être vraiment bien et assumer pleinement qui vous êtes en fait alors d'ailleurs j'ai oublié de vous dire j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps il y avait déjà cette carte là donc je me suis demandé je ne me souviens plus du tout quels étaient les messages de ce groupe de cartes mais c'est possible que du coup dans cette vidéo vous verrez les miniatures vous allez retrouver dans les miniatures ça devait être le choix 3 moi j'en sais rien je ne suis pas sûre c'est peut-être ce vers quoi vous tendez on va voir j'en sais rien oh quelle belle carte Flora Rejoice Make love Celebrate rayonnement profiter de la vie donc vous voyez c'est ça plus vous allez être responsable de votre vie plus vous allez rayonner dans la joie donc là on vous amène de très belles choses voilà progressivement alors évidemment cette carte évoque le printemps c'est possible que ça quelques mois se mette en place je réalise avec le recul que mes tirages sont divinatoires même quand je n'ai pas l'impression qu'ils le sont et que ça met un certain nombre de mois à se matérialiser donc très bien belle énergie déjà profiter de la vie plus vous allez profiter de la vie et plus vous allez encourager cette énergie donc plutôt que d'aller dans les contraintes vous dire oui il faut que je porte ci il faut que je porte ça dites vous non non je vais plutôt le faire faire par mes enfants par je ne sais qui quelqu'un qui peut m'aider machin et voilà et je me fais aider et comme ça je peux profiter de la vie alors qu'est-ce qu'on a ayez foi en vos rêves premier croissant vous voyez vous êtes au début de quelque chose vous avez sans doute déjà des manifestations un petit peu très légères c'est forcément très subtil je ne suis pas sûre que vous en soyez conscient mais elles sont bien là donc donc voilà le tout c'est évidemment d'y croire parce que si vous ne croyez pas en vos rêves ça ne se manifeste pas il y a quelques mois j'ai fait une vidéo comment réaliser vos rêves je me suis dit ça va plaire cette vidéo ben non personne ne la regarde et vous savez pourquoi les gens n'ont pas regardé les gens n'ont pas regardé le retour que j'ai eu c'est qu'en fait les gens m'ont dit mais en fait moi je j'y crois pas à ça je crois pas que ça puisse arriver mais si mais bien sûr que si j'en suis la preuve vivante donc évidemment qu'on peut croire à ses rêves voilà mais pas non plus des trucs complètement utopiques c'est à dire que ça ne se manifeste pas de la façon dont on croit que ça va se manifester mais si vous faites une demande à l'univers ils vont vous amener et que c'est juste d'accord c'est pas un truc égotique voilà que c'est quelque chose d'équilibré qui colle avec votre énergie et bien dans ce cas là avec votre mission dans ce cas là on va vous l'amener mais pas de la manière dont vous croyez que ça va se passer et souvent le problème c'est que nous on se dit ah bah oui mais alors comme ça ne se passe pas comme prévu ça veut dire que ça ne se réalise pas donc je ne vais pas y croire et moins vous y croyez et moins ça va se manifester voilà donc alors attention attention il n'est pas non plus question de tomber dans la péatitude ou la enfin je ne sais pas l'attitude de passivité qu'on a dans certains parcours spirituels religieux plutôt on dit mais de toute façon moi je m'en remets à l'univers je sais que tout l'univers va m'apporter et tout je n'ai rien à faire je prie Dieu et puis ils vont tout me donner non alors là certainement pas ils vont vous amener des exercices et vous allez passer à côté de ce que vous avez à vivre voilà il faut être dans l'action voilà vraiment il faut travailler sur vous au gré de la route ou encore un petit renard on a déjà eu un sur l'autre carte apprécier le voyage donc voilà donc en ce moment là dans les temps à venir vous ne cherchez pas le résultat le résultat on s'en fiche si vous rencontrez quelqu'un vous n'allez surtout pas lui demander si la personne va s'engager c'est la dernière chose à faire c'est la dernière chose dont vous avez besoin vous avez besoin de profiter de la vie c'est tout donc remercier tous les jours si imaginons alors j'imagine qu'il y a beaucoup de célibataires derrière ces vidéos mais ça peut être vrai sur les couples on vous propose quelque chose voilà une personne vous propose quelque chose un petit dîner et bien allez hop vous allez dîner et vous sentez que la personne elle ne va pas vous proposer plus que de toute façon ça ne va pas matcher on s'en fout mais on s'en fout complet elle vous propose un deuxième dîner vous y allez s'il y a une autre personne qui vous propose un autre dîner vous y allez aussi voilà on s'en moque vous ne devez rien à personne vous n'êtes pas marié d'accord donc voilà donc si vous voulez il faut vraiment que vous centriez les choses sur je profite pleinement de la vie toutes les opportunités donc ça peut être un dîner aux chandelles ça peut être un pique-nique avec les voisins ça peut être une grand-mère qui vous invite à manger les gaufres on s'en fout vous profitez de la vie vous voyez ce que je veux dire c'est pas il n'y a pas de calcul derrière il n'y a pas d'attente c'est exactement ce qu'on vous demande parce que en fait le problème d'avoir des attentes c'est que ça va vous bloquer ça va bloquer votre énergie donc surtout pas d'attente la seule façon d'arriver à la réalisation de vos rêves c'est justement de ne pas être dans l'attente c'est valable sur le plan professionnel aussi apprécier le voyage alors ensuite on a quoi ? personne fausse hop et là une longue route ben voilà on en est encore au chemin donc ça veut dire aussi que vous êtes connecté à quelqu'un qui vous ment forcément et peut-être bien depuis longtemps voilà peut-être que c'est quelqu'un qui voyage qui est loin enfin bref ça c'est possible ça peut être quelqu'un de très naturel malgré tout connecté à la nature mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un qui est honnête là c'est quelqu'un qui porte un masque alors pourquoi ? parce que vous vous n'êtes pas dans votre authenticité non plus c'est-à-dire que vous avez encore du chemin à faire pour arriver à votre vraie lumière et donc du coup comme je vous le disais en début de tirage l'univers est encore obligé de vous envoyer des personnes qui vont venir vous picouiller là où ça fait mal elles vous renvoient pile ce dont vous devez vous libérer donc je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu que je ne vis plus donc moi j'avais un problème d'image de mon corps d'accord je n'aimais pas mon corps donc qu'est-ce qui se passe ? j'ai été confrontée à des hommes qui non seulement ne me donnaient pas vraiment d'amour d'accord qui faisaient semblant de me tourner autour mais qui ne me donnaient pas en fait ils ne me nourrissaient de rien du tout par contre ils ne se gênaient pas pour m'envoyer des photos des super minettes avec qui ils avaient des rapports sexuels voilà vous imaginez le truc pour me dire mais toi toi non parce que toi tu n'es pas assez bien et par contre elle elle me plaît voilà voilà ce qu'on m'a fait vous voyez ce que je veux dire donc pourquoi ? parce que moi j'avais l'impression que mon corps n'était pas à la hauteur je n'étais pas dans je suis responsable de mon corps je ne suis pas je me dévalorisais d'une manière ou d'une autre donc évidemment plus j'ai enfin plus j'ai commencé à me responsabiliser face à ce que je suis par rapport à mon image à l'amour que je donne aux autres etc à l'assumer pleinement et puis ça va de pair avec le travail que je fais ici avec vous bien sûr incarner ce rôle aussi de guide pour vous et bien bien sûr ces personnes fausses maintenant se retrouvent face à leur mensonge voilà et moi je ne suis plus concernée je ne reçois plus ce genre de photos en fait c'est bizarre voilà en même temps si je la recevais je me disais oh là là mais la personne souffre souffre beaucoup pour m'envoyer des trucs pareils enfin voilà bon peu importe vous avez compris ce que je veux vous dire alors ensuite ici j'accepte les autres comme ils sont sans vouloir les transformer sans juger leurs différences la critique permanente à l'égard des autres est souvent le signe d'une mauvaise estime de soi on dévalorise les autres pour les ramener au niveau du jugement que l'on s'applique à soi-même commençons par accepter les autres nous aurons plus de facilité à nous accepter alors n'allez surtout pas croire que c'est vous qui n'acceptez pas les autres c'est pas ça c'est les autres qui ne vous acceptent pas c'est les autres qui vous jugent moi les personnes qui m'envoyaient ce genre de photo c'est qu'elles n'acceptaient pas que je puisse évoluer changer et qu'elles portaient un jugement sur ce que je suis voilà donc il faut bien le lire dans ce sens la critique permanente c'est ce que vous subissez c'est pas ce que vous faites à l'égard des autres est souvent le signe d'une mauvaise estime de soi donc les autres ont une mauvaise estime d'eux-mêmes donc comme ils ne vont pas bien ils préfèrent vous dire que c'est vous qu'elle n'est pas bien évidemment c'est bien plus facile ensuite on dévalorise les autres pour les ramener au niveau de jugement quand on s'applique qu'à soi-même ce sont des gens qui sont hyper critiques envers eux-mêmes et donc qui vont se permettre de vous critiquer vous parce que sinon c'est ingérable commençons par accepter les autres nous avons plus de facilité à nous accepter voilà donc c'est quelqu'un qui n'accepte pas votre différence qui a du mal donc ça veut dire que progressivement on va vous faire monter en taux vibratoire et en bravoure et en courage et en épanouissement et que vous allez être de plus en plus dans votre authenticité et donc votre individualité et donc votre caractère particulier c'est-à-dire accepter d'être ce que vous êtes voilà donc forcément différente des autres différent ou différente des autres et là ben en fait alors les autres vous accepteront pas forcément plus qu'avant mais ils ne viendront pas vous casser les pieds avec ça parce que vous 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 acceptez vous the imaginal alors je ne sais pas ce que ça veut dire the imaginal l'imaginal même si vous ne parlez pas en anglais imaginal en anglais je ne connais pas ce mot play world for the child source for the artist solution for the scientist alors là c'est vraiment un texte difficile je trouve je vais vous dire ce que ça attendez je lis tout portal for guidance vision radical reorganization wild invention in the dream of the imaginal energy and form run free angels and uses whisper to us and the invisible becomes real alors en fait c'est aussi se laisser porter par votre imaginaire c'est ce qu'on vous voyez là ça vient envahir toutes les pensées de la personne voilà donc play world for the child je ne sais pas ce que ça veut dire play world jouer le monde mais ça ne doit pas être ça la traduction pour l'enfant une source pour l'artiste une solution pour le scientifique c'est à dire c'est quelque chose qui va venir nourrir qui source d'inspiration pour l'artiste qui est une source de solution pour le scientifique c'est un portail ouvert vers la guidance vers la vision vers une réorganisation radicale et aussi la connexion à quelque chose de sauvage c'est à dire que vous allez pouvoir utiliser votre imaginaire et vous connecter à quelque chose d'extrêmement authentique et de primal en vous pour pouvoir vous épanouir dans le rêve de l'imaginal l'énergie et la forme sont libres les anges et les muses murmurent à votre oreille à notre oreille et l'invisible devient réel c'est à dire que en fait en gros ce qui se passe c'est que vous allez mieux vous connecter à la 5D si vraiment je simplifie à fond cette carte vous allez mieux vous connecter à la 5D c'est à dire vous allez avoir plus de messages qui vous viennent et du coup ce qui vous semblait ce que vous lisiez dans la 3D ce qui était très terre à terre et qui vous mettait en souffrance vous allez relativiser vous allez comprendre que c'est pas ça la vérité la vérité elle est dans la 5D elle est pas dans la 3D donc progressivement vous aurez des informations voilà alors ça ça dépend beaucoup de votre taux vibratoire parce que plus le taux vibratoire est haut et plus vous avez une conscientisation subtile de ce qui se cache dans la 5D voilà et ce qui se passe en guidance quand j'ai des personnes qui viennent en guidance elles ont bien raison de venir c'est qu'en fait elles pensent être clairvoyantes et elles se rendent compte qu'elles se sont fait avoir parce que leur taux vibratoire est pas du tout ce qu'elles pensent il est beaucoup plus bas donc faites attention et c'est là aussi ma mission c'est de vous montrer en fait ce que vous vous ne pouvez pas avoir comme information parce que c'est pas forcément votre mission c'est comme ça parce que vous n'êtes pas encore assez éveillé pour et puis peut-être que vous ne serez pas suffisamment j'en sais rien en fait je ne sais pas mais voilà moi je vous donne toujours des infos que vous n'êtes pas capable d'avoir seul en fait sinon j'aurai aucune mission voilà aucun intérêt à me donner ces dons et ces dons je ne les ai pas forcément pour moi d'accord donc c'est pas si simple que ça alors on y va donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire par rapport aux cartes oracles et donc on va prendre le tarot et regarder ce que ça veut dire en termes d'énergie ce que vous avez déjà vécu ce que vous allez ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez vivre et ensuite je prendrai des cartes de coeur un oracle sentimental plutôt pour orienter plus sur le sentimental alors du coup je suis allée retrouver le Ash and Thorn qui est donc le vous voyez ça va avec le voilà c'est le tarot et le le tarot et le j'y arrive là vous comprenez ce que je veux dire merci pardon et l'oracle là trop chou ces petits oracles là alors je ne sais pas du tout si ce sont des jeux qui passent en mass market de créateurs je ne sais pas moi je les ai sur kickstarter alors donc le 9 cartes on fait quoi ? on fait votre énergie centrale voyez on fait une croix on fait une croix et on voit votre présent ça c'est votre présent dans tous les sens ensuite on voit votre passé qui va se dessiner ici avec ici votre énergie qui surplombe c'est à dire que c'est comme si on avait saupoudré le tirage de ça on vous accompagne de ça et puis évidemment on voit aussi votre avenir voilà je vais juste regarder si j'ai bien positionné mes cartes pour vous au page oh pardon au deck on voit ce vers quoi vous allez le page de coupe c'est à dire l'ouverture du coeur alors je ne sais plus si je vous avais parlé de ça enfin vous ne l'avez peut-être pas vu parce que j'ai publié sur facebook j'ai retrouvé ce coeur que j'adore et en fait je l'ai décroché et en le décrochant je me suis rendu coeur que rendu coeur je me suis rendu compte que le coeur c'était complètement ouvert donc ça c'est très très bon signe ça veut dire que le coeur divin s'ouvre alors je vous le dis tout net quand le coeur divin s'ouvre ou qu'on se reconnecte à son coeur divin on pleure voilà on n'a pas l'impression d'être bien voilà mais c'est pas grave on sait qu'on est dans son authenticité alors est-ce qu'on voit les cartes et ben on est pas mal allez je ferai pas vu Pascal énergie centrale pour vous les amis du groupe 2 les petits marquessins courageux Ace of Wands donc de nouveaux désirs de nouvelles passions de nouvelles pulsions de nouvelles envies mais aussi quand l'énergie est mal aspectée forcément du contrôle le jour où vous êtes fatigué vous allez être dans je verrouille je c'est moi je m'accroche je tiens les choses on va voir du feu de la passion de la créativité aussi derrière tout ça pardon l'énergie qui surplombe votre tirage Ace of Cups ça va vous être vraiment sur un nouveau départ bon hein parce que hop on commence et on en commence donc plus le page c'est vraiment quelque chose de nouveau c'est fantastique alors donc le page de l'as de coupe c'est l'ouverture du coeur c'est l'ouverture du coeur de manière très simplifiée voilà vous avez de nouvelles émotions il peut y avoir un sentiment amoureux pour quelqu'un ou quelqu'un qui a aussi un coup de coeur pour vous c'est possible mais alors méfiez-vous du coup de coeur de l'autre parce que pour l'instant on en est encore au crapaud donc voilà maintenant ça veut dire quoi l'as de coupe dans le tarot de Marseille c'est le Graal c'est la quête du Graal le Graal c'est quoi c'est la vie éternelle pourquoi est-ce qu'on a la vie éternelle parce qu'on s'est redémarré on s'est régénéré l'énergie c'est à dire qu'elle s'auto vous voyez elle s'auto-remplit etc donc c'est en alchimie avoir fait un tour de roue en gros et du coup être capable de redémarrer même quand c'est dur voilà c'est ça le Graal et c'est ça qui fait qu'on n'est jamais mis à mort mais qu'on est immortel donc vous êtes dans la quête du Graal de votre immortalité de votre capacité à être toujours plus ou moins à flot dans vos énergies c'est à dire je dis bien plus ou moins parce que personne ne sera jamais épargné de toutes ces épreuves il y a encore des moments où on a la tête sous l'eau on voit un petit peu le bouillon même quand on a on a trouvé son plus ou moins son Graal mais disons qu'on voit moins la tasse voilà et puis peut-être que je n'ai pas trouvé mon Graal je pense que ça va arriver quand j'aurai 95 ans je ne sais pas vous voyez bon comprenez ce que je veux dire il y a quelque chose qui se régénère alors on voit aussi ici que vous allez vous regarder en face avec vos vérités vous voyez parce qu'il y a ici ce petit écureuil qui se penche et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté l'autre versant de vous-même alors posez-vous la question qu'est-ce que vous ne voyez pas de vous-même qu'est-ce que vous ne voulez pas voir qu'est-ce qui est tapis dans l'ombre qu'est-ce qui vous fait peur qu'est-ce que vous n'aimez pas quel côté de vous-même vous dérange c'est lui que vous allez aller chercher quand vous allez aller chercher ça vous serez dans votre complétude et là vous êtes connecté à ce que vous êtes vraiment voilà donc vous pouvez être je ne sais pas trouver ce que vous n'aimez pas de vous vous êtes ça et son contraire tout l'opposé enfin voilà alors ensuite the moon donc on y va on travaille bien sur ses peurs très très bien sur tout ce qui est caché la part d'ombre c'est exactement ça vous voyez on ouvre son coeur sur tout ce qu'on ne veut pas voir la lune je vous le rappelle est un miroir donc elle vous renvoie ce que vous êtes elle renvoie la lumière du soleil elle vous met dans l'oeil et là vous avancez alors lui il a comme les yeux fermés et the fool très bien the fool vous permet de partir sur un nouveau départ de vous voyez vous êtes vous êtes ce petit bambi encore un petit peu fragile sur vos petites pattes mais vous dites oh mais lui il a l'air sympa ça a l'air cool ça j'aimerais bien voir un petit peu comment voilà le petit papillon va s'envoler puis vous allez essayer de le suivre et donc c'est ça par contre on voit que tout autour c'est noir donc vous allez être un peu chancelant un peu hésitant c'est pas grave c'est un nouveau départ c'est une reconnexion à quelque chose de beaucoup plus authentique en vous mais c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné depuis des lustres une éternité des millions d'années ce sont des choses qui sont engrammées dans votre ADN et que vous n'avez pas activé pour une raison ou pour une autre depuis extrêmement longtemps donc ça vient progressivement c'est l'instinct c'est l'instinct qui s'oppose à la culture voilà bon bref allons-y tout un programme alors Ace Wands donc le désir le feu la passion c'est l'office ah on s'amuse allez on s'amuse on teste de nouvelles choses on doit rigoler on doit prendre les choses avec légèreté c'est ce que vous êtes en train de faire pas de dramatisation pas de contrôle c'est passionnant c'est envoûtant on y va on s'amuse on ne cherche pas à savoir si ça va durer on s'en fiche et là vous avez The Sun et voilà et là les vérités arrivent alors est-ce que les vérités vont être sympas oui et non vous allez remonter en taux vibratoire vous allez vous sentir rayonner être en joie mais quand on prend le soleil en pleine face les vérités sont tellement tranchantes qu'elles font mal c'est difficile de se connecter à nos vrais désirs parce que vos désirs ne sont pas pour l'instant accessibles encore donc quand vous allez les découvrir vos vrais désirs vous allez vous dire mais comment je vais assumer ça comment je vais pouvoir vivre un truc pareil comment je vais pouvoir dire ça à ma famille comment je vais pouvoir incarner ça dans ma vie parce que évidemment vous vous doutez bien que votre âme elle a des trucs à larguer de vie antérieure avec ça donc ça vous reconfronte à des peurs de vie antérieure qui vont faire que youi youi vous sentez que vous y êtes bien dans ces vérités que c'est vous ça vous parle mais alors ça pique voilà ça pique oui donc voilà donc on a un soleil vous voyez qui est un petit peu sous la pluie mais c'est aussi la reconnexion à sa vérité à son authenticité et puis à l'amour voilà les roses elles symbolisent ici l'amour évidemment l'amour de la vie l'amour de vous-même au sens large donc super beau ensuite ici 8 of cups alors ça c'est rigolo parce qu'on l'a déjà eu pour l'autre groupe au même endroit le 8 de coupe donc qui est un travail d'introspection ensuite on a le 8 de bâton ça fuse ça va vite et derrière le jugement qui nous parle d'un renouveau donc ici vous avez vous allez forcément devoir tourner le dos à quelque chose pour avancer plus vite d'accord pour vous reconnecter à vous-même pour que les informations vous arrivent d'accord et que vous puissiez vous débarrasser des jugements négatifs et renaître et vous débarrasser d'une image de vous-même que vous n'aimez pas voilà un jugement que vous portez sur vous-même et bien il va falloir faire ce travail d'introspection donc les jours où vous êtes bien vous allez y arriver les jours où vous n'êtes pas bien bien vous allez peut-être pas travailler faire ce travail d'introspection et dans ce cas là vous allez vouloir aller trop vite et dans ce cas là vous allez vous prendre des jugements dans le nez c'est comme ça que ça se manifeste l'énergie est toujours double donc vous allez tout vivre mais je vous souhaite de vivre plus la première description que la deuxième si vous voyez vous prenez tout le temps des jugements négatifs dans le nez c'est parce que le travail d'introspection ne se fait pas que vous faites semblant excusez-moi de bosser sur vous et que vous ne travaillez pas sur vous voilà vous croyez le faire mais vous ne le faites pas donc voilà alors donc ben voilà le travail d'introspection c'est ça qui vous arrive alors qu'est-ce qu'il peut y avoir il peut y avoir beaucoup de désir beaucoup de feu de passion donc il peut y avoir des partenaires qui arrivent là qui ont du désir pour vous etc peut-être que ces personnes vont être attirées par votre côté indépendant votre côté lumineux etc mais attention au jugement parce que pour l'instant vous en êtes encore à apprendre des choses de vous-même le Graal vous ne l'avez pas ce qui veut dire que je serais surprise que ces personnes vous épargnent de jugements négatifs parce que ces jugements sont encore sur vous c'est vous qui vous les auto vous les auto attribuer voilà j'accepte de voir les autres comme ils sont et de m'être transformée mais c'est surtout j'accepte de me voir moi tant que vous vous n'êtes pas vu tel que vous êtes réellement et bien du coup les autres non plus ils ne vous voient pas tel que vous êtes réellement vous voyez ce n'est pas possible et alors j'insiste bien sur un truc c'est qu'on n'a pas le droit de se sous-estimer mais une seule seconde dans notre relationnel c'est à dire que si il y a un moment où vous sentez que vous vous dites oh mais là je ne suis peut-être pas à la hauteur de cette personne etc c'est qu'il y a un truc pourri il y a un truc pourri donc vous allez voir que l'autre il n'est pas du tout à la hauteur en fait et que vous vous n'auriez pas dû vous brader il y a quelque chose que vous avez sacrifié vous vous êtes peut-être dit vous savez dans les relations on se dit bah oui mais il faut aussi que je fasse des efforts parce que sinon je vais toujours être tout seul je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire des efforts dans un couple voilà toute relation sentimentale professionnelle il y a toujours des moments où on doit revendir les angles évidemment mais si vous voulez si vous si vous avez tendance à sacrifier certaines choses de vous-même ou à devoir vous dire bah tiens vous voyez par exemple vous avez un date vous avez un rendez-vous et puis vous ça vous arrange à telle heure et puis l'autre il vous dit oh bah non mais plutôt comme ci ou plutôt comme ça ça m'arrange moyen mais enfin bon c'est pas grave je vais quand même faire un effort parce que je sais pas quoi c'est pas bon c'est pas bon si vous sentez que c'est pas bon pour vous n'y allez pas vous allez perdre votre temps en fait il faut que ce soit fluide voilà il faut que ce soit parfaitement fluide c'est ce qu'on cherche à faire donc si vous sentez qu'il y a des freins d'une manière ou d'une autre c'est que vous il y a quelque chose où vous n'avez pas visé assez haut vous n'avez pas été assez exigeant avec l'autre dans votre recherche de partenaire ou dans votre équilibre alors attention exigeant avec l'autre c'est pas faire des caprices etc mais c'est pas ce que vous faites c'est pas ça être exigeant avec l'autre c'est ne pas vous sous-estimez-vous c'est ne pas vous dire bah tiens bon bah j'ai pas le prince charmant mais bon si j'ai pas le prince charmant je peux peut-être avoir quelqu'un qui bon bah il est pas parfait mais enfin en attendant c'est mieux que rien non 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 ça c'est pas bon ça ça marche pas d'accord ça marche pas enfin voilà donc page de coupe voilà donc vous voyez que dans votre inconscient il y a un gros travail sur l'inconscient vous avez trois arcades majeurs dans l'inconscient les arcades majeurs sont l'indépendance les vérités et la renaissance donc ça veut dire que pour l'instant vous voyez super pas clair sur ce que vous êtes en vrai voilà c'est pour ça que je vous dis venez venez en guidance bon allez on y va on va prendre le on va prendre le le les cartes oracles alors je vous dis venez en guidance mais l'autre jour j'ai eu quelqu'un en guidance qui m'a dit bah oui mais c'est quoi mon truc exactement c'est pourquoi je dis ça mais je dis mais moi je suis pas là pour vous dire ça je suis là pour vous montrer que la vie va vous apprendre à le faire voilà j'ai pas toutes les réponses à tout j'ai certaines infos que vous n'avez pas mais je vous épargne pas le travail personnel vous imaginez ça serait trop c'est comme si je vous disais bon bah voilà alors pour vous avez un cancer et pour guérir votre cancer vous prenez une cuillère de poudre de je sais pas quoi puis c'est bon c'est guéri bah bien sûr que non ça fonctionne pas on cherche quoi là on cherche le roc de coeur où est-ce qu'il est elle est là allez donc faites bien attention à l'image aux soins que vous accorde que vous vous accordez sur le plan esthétique extrêmement important voilà ne vous dévalorisez pas ne portez pas de choses où vous vous sentez un peu bof dans vos vêtements je sais pas quoi non pas question on ne lâche rien on a beau être trop mince trop ronde trop grande trop petit trop machin ceci c'est pas une excuse pour être moche moi j'ai toujours dit c'est pas parce que et je me le sers à moi je vous dis pas que vous l'êtes c'est pas parce qu'on est moche qu'on doit être moche pas question voilà parce que là le jugement en fait et vous le faites surtout pas pour les autres vous le faites que pour vous donc vous faites des soins pour vous vous faites beau ou belle pour vous et ça plaît aux autres c'est tant mieux et ça plaît pas aux autres c'est le même prix la libération et voilà je veux penser à moi qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ok mais ça c'est important parce qu'en fait vous êtes en train de travailler le jugement et le jugement c'est aussi le regard des autres et le regard des autres il vous amène toujours vers vous savez bien on fait attention à ce qu'on porte parce qu'on se dit ouais les autres ils vont me juger sur ce que je porte donc c'est important pour vous de prendre soin de ça et les gens qui me disent non mais moi ça c'est pas important pour moi bah ta ratata voilà ça c'est pas vrai parce que voilà est-ce que déjà vous vous avez regardé quelqu'un dans la rue qui vous plaisait pas physiquement est-ce que votre regard c'est arrêté sur quelqu'un qui vous plaisait pas physiquement il faut être honnête bien sûr que non il y a toujours un moment où on est attiré par une esthétique voilà après chacun ses critères voilà mais dire que vous êtes attiré par quelqu'un qui vous plaît pas donc en fait il faut il faut pas négliger le côté le côté beauté des choses voilà alors les guides me disent oui oui mais ils vont dire qu'ils n'ont pas de sous pour faire ceci ou cela ah ah alors vous allez sur une taine et puis le problème c'est que plus vous allez vous verrouiller vous priver de ce qui peut vous rendre heureux en bonne santé de manger bien etc plus vous allez générer un flux énergétique négatif il faut pas se priver donc si vous me dites bah oui mais moi on arrête pas de me priver de budget etc j'ai des pertes de budget bah oui vous en avez parce que vous vous êtes privé donc il faut générer l'abondance il faut se mettre dans des attitudes d'abondance progressivement de manière raisonnable on vous demande pas de faire n'importe quoi avec vos finances évidemment pas du tout mais si vous croyez que vous allez pouvoir être dans la séduction la reconquête de vous même etc sans dépenser un sou et bien ça ne fonctionnera pas je vous le dis tout net c'est pas la peine de se mentir la distance je mets de la distance entre nous éloignement ignorance bon donc vous avez régulièrement des situations en un off d'accord ou des gens qui coupent la communication qui voilà qui veulent plus rien qui vous parlent pas qui vous ghost donc on va vous apprendre progressivement à sortir de ce genre de situation à comprendre pourquoi ça se manifeste etc alors la surveillance je garde un oeil sur toi donc visiblement il y a quand même bien quelqu'un qui vous surveille mais à mon avis qui ne vous parle pas ça veut dire aussi que vous c'est aussi le regard que vous portez sur vous même évidemment ça va de pair sur votre pardon alors peut-être que vous aussi vous espionnez quelqu'un peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous regardez ou vous renseignez sur cette personne auprès d'amis les connaissances communes ou les réseaux sociaux évidemment la Kundalini je veux être avec toi donc vous voyez il y a une reconnexion à vos désirs donc vous êtes sexuellement désirable pour l'autre voilà c'est pas dit que l'autre vous le dise mais si vous ne l'êtes pas encore vous allez l'être ça veut dire aussi que c'est la reconnexion à vos propres désirs à vous c'est pas que la Kundalini c'est pas que le désir sexuel c'est la créativité c'est toute la force de l'énergie c'est surtout je crois connecté au chakra sacré mais pas que vous m'avez dit ce serait intéressant de dire un truc que sur la Kundalini mais voilà je n'ai pas ces compétences donc il y a une grande force grande énergie qui vous vient pour créer et décupler votre énergie créative sexuelle éventuellement votre magnétisme le sacrifice je ne pense pas à moi sauf qu'on n'en fait rien auto-sabotage et les énergies tierces moi aussi j'ai des blocages donc en plus ce qui se passe c'est que du coup comme vous vous n'êtes pas vraiment encore aligné sur ce que vous avez à être du coup en face les partenaires voilà donc il y a du désir mais par contre on vous sacrifie et on va ailleurs c'est à dire qu'il y a des partenaires là qui vont chercher quelqu'un d'autre alors qu'en fait ils ont du désir pour vous mais ils ne vont surtout pas vous le dire voilà ce qu'ils vont faire c'est que alors en plus il y a des schémas répétitifs donc ça se reproduit ils vont aller chercher quelque chose ailleurs voilà des énergies tierces alors l'énergie tierce ça peut être une ça peut être une personne avec la Kundalini ce serait quand même pas surprenant mais ça peut être aussi quelqu'un qui met toute son énergie sur son boulot sa créativité voilà et qui ne tient pas du tout compte des émotions ou des sentiments que la personne peut avoir mais c'est que vous en fait au fond de vous vous êtes aussi sacrifié dans cette relation dans cette relation ou dans d'autres c'est à dire que si la personne vous dit moi je préfère faire ci ou ça ben vous au fond de vous vous dites ben en fait oui je comprends parce que c'est vrai que moi je ne suis pas très ça je ne peux pas lui apporter ci ou lui apporter ça et bim on se sacrifie donc ça c'est pas bon alors la métamorphose très bien je deviens celle que je veux être ensuite je garde un oeil sur toi et les retards alors visiblement il y a quand même bien une personne ici qui est en train de changer à mesure que vous vous changez c'est pas parce que vous n'êtes pas en communication que vous voyez ici on a quand même un couple improbable on a un crapaud et un petit marcassin alors le marcassin il est trop jeune et le crapaud ben si ça pouvait faire une histoire d'amour avec un petit sanglier ça se saurait c'est quand même pas très fréquent dans la nature mais bon pourquoi pas donc ça veut dire qu'il y a une grande différence entre vous deux il y a quelque chose qui n'est pas compatible de prime abord qui semble pas évident on sait bien que le petit crapaud vert là il faut d'abord l'embrasser sur la bouche pour qu'il se transforme en prince voilà mais je vous dis ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà embrassé sur la bouche et qui s'est transformé en affreux crapaud voilà donc visiblement cette personne vous surveille et elle n'avance pas elle ne vient pas vous voir mais vous peut-être que vous avez aussi vos propres retards c'est à dire que l'univers vous montre des choses mais le boulot est-ce que vous le faites est-ce que vous est-ce que vraiment vous avez fait les efforts qu'il fallait pour modifier votre énergie posez-vous la question parce que dans les gens qui m'écoutent il y en a très peu en fait voilà donc je ne suis pas en train de vous faire la morale je sais tout est question de timing du bon moment etc mais c'est comme ça il y a un moment où il faut aussi prendre le taureau par les cornes et agir pour manifester cette métamorphose donc qu'est-ce que vous avez acté pour que les choses changent dans votre vie vraiment voilà et ce n'est pas du mental ce n'est pas du mental c'est-à-dire quels soins vous vous êtes fait pour que ça fonctionne voilà en gros c'est ça de quoi vous vous nourrissez donc là il y a une forme de procrastination l'énergie est prête mais vous vous continuez à penser que vous n'êtes pas prêt ou que ça va venir ou que vous trouvez des excuses vous dites oui bon alors là en ce moment je ne peux pas parce qu'il y a ci ou il y a ça mais non c'est maintenant en fait voilà c'est maintenant et donc du coup la personne en face je ne sais pas elle traîne aussi voilà schéma répétitif elle répète sans doute du n'importe quoi avec d'autres personnes ce qui l'empêche d'avancer parce qu'elle est toujours avec ses énergies tierces à mon avis d'accord alors ensuite on a l'action voilà donc vous allez passer à l'action vous allez vous ouvrir vous dire bon maintenant j'en ai marre je veux que ma vie change je veux faire quelque chose le questionnement le problème c'est que vous ne savez pas quoi faire et donc la personne en face c'est sans doute pareil et là le découragement est-ce que je dois laisser tomber donc abandon du lien alors peut-être que vous allez vous poser la question vous dire bon alors le problème c'est que ça n'avance pas avec cette personne est-ce que je dois laisser tomber la relation ou pas et ça vous prend de l'énergie voilà est-ce que je vais y arriver est-ce que c'est faisable est-ce que je peux modifier mon énergie là je ne vous parle que de vous ben oui évidemment que vous pouvez puisque moi je l'ai fait mais voilà donc après est-ce que vous devez laisser tomber la relation ou les les relations ça peut être plusieurs relations ça peut être des connexions avec plusieurs personnes j'en sais rien mais je pense que vous avez surtout besoin d'être dans l'action en fait soyez dans l'action et pas dans c'est-à-dire que votre énergie que vous mettiez sur j'attends ce partenaire ou j'espère qu'il va revenir qu'il est en train de travailler sur lui ou qu'elle est en train de travailler sur elle et qu'elle évolue et tout tout ça ça ne vous sert à rien en fait ça ne vous fait pas travailler sur vous vous avez peut-être l'impression alors je sais il y a des fois des relations où on vous dit oui alors c'est une relation qui ne fonctionne pas donc ça vous fait travailler sur vous oui 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 ça vous fait vachement travailler sur vous ça vous met surtout en souffrance oui donc voilà le travail sur vous c'est quoi c'est l'ancrage c'est aller voir des thérapeutes compétents pour que les choses changent donc un nutritionniste si vous avez besoin de faire évoluer votre corps un coach sportif si vous voulez vous remettre au sport un psychothérapeute si vous avez besoin alors le problème c'est qu'on ne sait pas qu'on en a besoin vous avez éventuellement besoin de comprendre des choses sur votre famille venez en guidance pour que je vous aide à corriger votre énergie tout ça ce sont des trucs complémentaires en fait voilà il faut vous faire aider pour que vous y arriviez il faut que les gens compétents vous poussent aux fesses pour que vous puissiez être dans l'action voilà et si vous croyez que vous allez y arriver tout seul et bien je vais vous dire que non vous n'allez pas y arriver tout seul et c'est pas je ne vous dis pas ça par rapport à moi parce que je ne sais pas qui vous allez aller voir on s'en fout mais personne n'y arrive tout seul en fait c'est pas fait pour sinon personne sinon on n'aurait pas de plombier sinon on n'aurait pas d'électricien sinon on n'aurait pas de maçon voilà il y a des choses qu'on peut faire par soi-même il y a des choses qu'on ne peut pas et donc il faut savoir reconnaître que on a nos propres limitations voilà moi il y a des trucs que je ne sais pas du tout faire donc au bout d'un moment comme je n'y arrive pas vous voyez par exemple cet été j'ai fait venir quelqu'un chez moi pour me conseiller sur le rangement de mon appartement mais ça a été génial voilà alors évidemment je lui ai laissé des sous même pour deux heures je lui ai laissé un petit peu de sous forcément et mes copines me disaient c'est sûr ah mais super mais j'ai carrément bien fait parce qu'elle m'a donné des conseils des trucs moi mon cerveau il n'a pas de compétences pour ce genre de choses il n'en a pas donc j'ai appliqué ce qu'elle m'a dit j'ai noté et j'ai appliqué et je fais alors voilà après si je pouvais je la ferais venir beaucoup plus d'ailleurs je pense que je la ferais revenir plus tard on verra mais au moins déjà elle m'a accompagnée sur un certain nombre de choses et ça a fonctionné l'action voilà voilà l'action et puis l'univers vous aide quand vous faites ça évidemment que ça a été un investissement financier mais l'univers va me le rendre puisqu'après je vais être mieux vous voyez ce que je veux dire forcément je vais être mieux donc je vais gagner du temps je vais être plus efficace je vais pouvoir travailler plus et voilà tout est logique tout est juste en fait voilà bon écoutez on arrive un petit peu au bout je vais donc alors dans votre inconscient l'énergie tierce les retards le découragement je pense que vous avez un petit peu en tête peut-être que il y a une sorte de fatalité qui fait que vous retombez toujours sur des personnes qui vous trompent qui vous mentent ou qui mettent leur énergie ailleurs c'est-à-dire qu'elles vous disent ben oui en fait tu me plais mais tu sais moi dans ma vie en ce moment je ne peux pas donc voilà ça peut être ça l'énergie tierce j'ai autre chose à gérer et vous allez me dire ben oui mais effectivement la personne a autre chose à gérer ben oui bien sûr c'est vrai qu'elle a autre chose à gérer mais c'est parce que vous vous n'êtes pas sur votre plein potentiel pas encore donc on vous envoie des gens qui se tiennent à distance parce que vous êtes à distance de vous-même voilà alors d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de vous dire j'ai eu la chanson vous voyez l'énergie tierce elle ressort là la chanson de Simon Garfinkel que vous connaissez peut-être qui est Cecilia je vous la chante vous pourrez aller l'écouter sur internet et puis trouver les paroles j'ai un trou j'ai un trou et alors il y a un passage et c'est là que c'était c'est à dire quand je suis revenu à la maison il y a quelqu'un qui avait pris ma place énergie tierce donc il y a bien quelqu'un qui vient occuper votre place vous voyez votre place d'empereur dans votre vie donc dans le cœur de quelqu'un d'autre aussi on vous choisit pas on prend l'autre là voilà parce que vous 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 êtes pas choisi vous êtes pas à votre place encore je sais vous y travaillez c'est en cours je suis pas en train de vous dire vous faites rien pas du tout vous allez pas y arriver absolument pas je suis en train de vous dire que vous allez très certainement y arriver codépendance donc vous êtes en contact avec des personnes qui sont en contact avec d'autres qui sont dépendantes à ça en fait gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer je vous l'ai dit en fait vous vous correspondez qu'à moitié mais ça veut dire que vous vous devez aussi aller chercher autre chose et qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas ce que vous croyez de vous même c'est à dire que vous avez une image de vous et en fait c'est comme si vous vous étiez pas totalement rencontré c'est à dire que vous êtes aussi quelque chose de totalement différent et le mariage cette situation comporte un mariage alors écoutez moi je crois qu'il y a plus que le mariage ici il y a une sorte d'attachement difficile qu'est-ce qui va devenir ce mariage on va mettre il y a une sorte d'attachement difficile pour vous parce qu'il y a une codépendance alors ce qui peut se passer aussi c'est que vos partenaires là ou les personnes qui viennent près de vous hop elles vous tournent autour et finalement elles vous sacrifient elles épousent quelqu'un d'autre voilà super sympa alors on s'engage avec quelqu'un d'autre succès alors ça veut dire aussi qu'avec l'évolution très certainement les personnes vont se rendre compte qu'elles tiennent à vous elles sont engagées à vous d'une manière ou d'une autre mais le problème c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de les attendre ou de je ne sais pas quoi il faut penser à vous être dans l'action donc ne réfléchissez pas à ce que l'autre ne vous apporte pas et que potentiellement un jour il pourrait y avoir du succès entre vous on s'en fout on n'en sait rien parce que quand vous serez au top de votre énergie ça se trouve cette personne ne vous plaira pas du tout voilà et vous aurez envie de vous engager avec quelqu'un d'autre ça peut être ça aussi garder l'esprit ouvert quelqu'un d'autre voilà une fois que vous serez libéré de vos codépendances donc on ne peut pas savoir si c'est cette personne les personnes qui sont avec vous actuellement autour de vous ou d'autres en fait les liens je n'ai pas prête je crois voilà je vous embrasse le groupe 2 je vous remercie de votre attention mettez moi des petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt merci beaucoup bye bye les amis du groupe numéro 3 je me demande si ça ne serait pas un épervier alors je ne connais pas la symbolique de l'épervier en tout cas c'est un rapace et donc on sait que le rapace a un oeil de lynx vous voyez j'ai l'impression que vous êtes un petit peu tranquille vous n'êtes pas si mal que ça vous êtes plus en poste d'observation et peut-être d'émerveillement face à la nature les transformations sont sans doute faites parce que les papillons sont là donc à voir ce que l'univers peut vous proposer maintenant pour vous faire avancer pour que vous soyez le mieux possible encore alors on voit quand même que vous regardez dans la bonne direction c'est-à-dire vers l'avenir par contre votre votre corps est encore tourné vers le passé donc il y a peut-être quelque chose qui va faire pour que votre émotionnel ou que vos relations sentimentales évoluent il va falloir modifier les postures du corps refaire du sport changer l'alimentation ou l'améliorer ou ce que je sais vous voyez je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vraiment orienter toute votre énergie vers cet avenir voilà alors I am safe ah alors ça je l'ai eu en message en fait hier j'ai eu comme guidance j'étais prête à vous faire un espèce de petit short ou je sais pas quoi puis je me suis dit bon ça va être compliqué à monter hier j'ai eu en guidance en message en canalisation tu es en sécurité depuis super longtemps et tu ne le sais pas voilà donc je pense qu'en fait moi je suis en sécurité émotionnelle depuis au moins un an mais comme je ne le savais pas et bien je continue à générer des schémas de protection ou de doute de moi-même hier après-midi je me suis fait des petites angoisses mais à 3 francs 6 sous je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs pourris qu'est-ce que c'est que ces angoisses alors en fait maintenant avec le recul je sais c'était les angoisses de quelqu'un d'autre mais bon ça c'est pas grave je me suis dit mais pourquoi je suis angoissé comme ça qu'est-ce que j'ai là d'un coup ça vient d'un coup et là je me suis dit mais en fait je risque à rien mais rien mais rien du tout et donc là les guides se sont un peu payé ma tête en me disant mais en fait je ne vois pas mais ça fait une éternité que tu es en sécurité ma cocotte donc voilà donc vous voyez vous êtes en sécurité vos guérisons sont actées vous allez bien donc l'univers ne va pas vous envoyer des trucs pourris et si il vous envoie des trucs pourris c'est uniquement parce que vous avez un petit reliquat de doute de vous-même donc là vous allez alors il faut voir dans quelle mesure ça c'est déjà acté sur vous parce que petit bémot j'observe dans mes vidéos quelque chose c'est que moi je vous dis par exemple sur le choix qui va le mieux que c'est bon vous êtes arrivé ça va bien d'accord là vous êtes de trois groupes de cartes vous êtes le choix qui va le mieux mais ça ce n'est pas encore ce qui est sur vous c'est ce que j'ai observé quand les personnes viennent en guidance c'est à dire que là je vais vous dire des choses et puis vous allez venir en guidance et je vais voir que vous n'en êtes pas là c'est à dire que c'est ce vers quoi vous allez c'est pas encore manifesté voilà pas vraiment donc faites attention prenez le avec du recul et je vous assure que dans mon discours vous allez avoir l'impression que ça y est c'est bon c'est fait et je le sais parce que les personnes viennent en guidance et me disent ah bah moi j'en suis là je regarde je dis non non vous en êtes à deux sur dix là dessus ah bah oui mais j'ai fait des efforts Marilyn ça va mieux bah oui c'est vrai c'est vrai ça va mieux parce qu'avant c'était sans doute zéro donc vous n'êtes pas à zéro c'est vrai c'est mieux mais est-ce que c'est à dix non et vous serez bien quand vous serez à dix et je vous lâcherai quand vous serez à dix voilà vous voyez ce que je veux dire donc vous faites attention vous prenez les choses avec du recul ce sont des potentialités des possibilités si vous travaillez vraiment sur vous dire que ça s'est vraiment déjà manifesté dans votre vie je vais vous dire si c'était le cas vous ne regarderiez pas de vidéo j'en suis sûre enfin bon allez j'avance le repos tendez l'oreille et écoutez très bien donc ça veut dire que vous savez vous reconnecter aux choses vous apprenez aussi à vous reconnecter aux choses et à dire bon alors vous voyez par exemple moi avec ma petite angoisse hier je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire de cette angoisse est-ce que j'écris à la personne est-ce que machin est-ce que je fais ci est-ce que je fais ça non j'ai dit je ne fais rien de tout ça je vais faire du ménage et bien après je vais me reposer le ménage pourquoi parce que ça manque et en fait l'angoisse s'était passée l'énergie gagne de la vitesse vous voyez votre taux vibratoire va monter en fait et plus votre taux vibratoire monte plus vous gagnez en compréhension subtile et vous voyez qu'ici il y a déjà un travail qui est fait sur la lune mais sur ce qui est caché mais il y a encore une bonne partie de la lune qui est en invisible tout n'est pas mis en lumière donc il y a encore un travail de mise en lumière de vos crins voilà c'est peut-être aussi pour ça que votre corps n'est pas encore bien bien aligné vous n'avez pas encore cerné tous vos potentiels on voit ici que c'est encore brumeux d'accord vous pouvez vous envoler bien plus loin que ce que vous imaginez je crois bien plus loin nos propres limitations sont notre mental en fait on se dit dans la vie il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser alors ça mais j'y crois de moins en moins je crois qu'on peut tout faire mais vraiment on peut tout réaliser dans notre vie tout ce qui nous fait envie à condition de savoir lâcher le mental et nos peurs et c'est bien là le problème c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas faire et je ne suis pas sûre de savoir mieux que vous mais je sais que tout est possible en fait dans la vie la grande aventure youhou prendre un risque prendre l'initiative donc très bien vous allez prendre ce risque et prendre des initiatives c'est à dire que si les choses n'arrivent pas vous allez dire bon ben maintenant c'est moi qui vais faire en sorte que ça se manifeste parce que c'est ça que je veux en fait donc ce que tu me proposes des trucs, des machins des trucs qui m'entortissent émotionnellement ou sentimentalement voilà sentimentalement je m'en fiche ça ne m'intéresse pas moi ce que je veux c'est ça donc je vais vers ça voilà vous prenez l'initiative c'est vous qui dites les choses dans vos relations ensuite le grand bonheur donc en plus vous allez être bien et les horizons lointains vous voyez c'est ça c'est qu'en fait je pense que pour l'instant vous avez une vision qui est limitée de ce que vous pouvez accomplir du bonheur que vous pourriez atteindre vous le voyez comme quelque chose de très loin et peut-être que c'est encore très loin effectivement ça dépend de ce que vous faites de ce que vous travaillez de là je vais vous donner des conseils mais si vous ne les actez pas ces conseils ça ne se manifeste pas en fait vous voyez ce que je veux dire si vous ne travaillez pas sur vous que vous n'êtes pas vous allez mettre bien plus de temps en fait je ne vous dis pas que ça n'arrivera jamais mais ça va mettre beaucoup plus de temps vous savez très bien quand on s'entraîne ou quand on se fait aider on avance bien plus vite que quand on fait soi-même c'est sûr alors ensuite ici on a quoi je m'autorise à rêver à condition que ce rêve soit un préalable à l'action voilà pas juste des films de la théorie et des trucs il faut être dans l'action très clairement rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience donc de chance d'évolution alors par exemple si vous êtes célibataire j'imagine qu'il y a une majorité de célibataires ici sinon vous ne viendriez pas sur un tirage sentimental ou alors c'est que votre couple ne va pas bien vous vous posez des questions voilà vous êtes peut-être lié à quelqu'un mais donc là on va imaginer vous rencontrez quelqu'un vous avez le choix soit vous allez papoter discuter vous charmer dans la séduction avec l'autre personne et puis pendant ce temps là il ne se passe quand même à peu près rien sauf ça voilà on se tourne autour on se renifle alors tout ça c'est taratata ça ne nous sert à rien du tout donc en fait ce qu'il faut c'est que vous puissiez manifester vos rêves donc cette personne elle vous plaît vous lui dites bon écoute on va voir déjà on se rencontre on voit pour de vrai sauf si c'est quelqu'un que vous avez déjà vu physiquement si vous connaissez la personne vous lui dites bon alors on passe un moment ensemble je te propose ça voilà on essaye on teste quelque chose ça marche c'est bien ça ne marche pas c'est pas grave au moins on ne se sera pas fait des films si vous êtes sur les réseaux vous demandez à avoir du concret du concret et que du concret et vous commencerez à tomber amoureux ou amoureuse que quand vous aurez vraiment vu la personne c'est pas la peine d'aller broder autour du truc pendant des semaines ou je ne sais pas quoi ça ne sert à rien du tout ce qui compte c'est l'action voilà donc je sais c'est pas très glamour c'est pas très je ne sais pas quoi mais en fait de toute façon vous ne risquez rien vous êtes en sécurité donc après l'autre il vous plaît il ne vous plaît pas vous ne lui plaisez vous ne lui plaisez pas on s'en fiche parce que de toute façon vous êtes sur une belle aventure vers le bonheur donc mettez-vous bien ça en tête vous n'êtes pas du tout en danger et donc soyez dans l'action parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous approcher d'un partenaire potentiel avec qui vous pourrez vraiment être bien et réaliser vos rêves alors ici on a quoi ? je pense qu'on a un ou une échappatoire je n'ai jamais su comme on disait ça me fait penser j'ai pensé un truc dans ce bouquin que j'avais lu l'énergie de la spirale et là je crois qu'il y a vraiment des ouvertures qui sont possibles vous voyez on peut sortir d'un cercle vicieux puisque la spirale est ouverte je suis le divin et maintenant je sais je suis toi il n'y a pas de séparation tu m'as enliving c'est mettre la vie à l'intérieur d'eux je pense comment on va dire rendu vivant peut-être tu m'as donné j'ai reçu un don pour la vie as the wholeness of heaven and earth comme la comme alors ce don il est aussi puissant aussi grand aussi complet que l'équilibre qui existe entre la terre et l'univers you deux points as me toi comme moi I dance je danse I am you je suis toi I breathe I am you je respire je suis toi I make love I am you je fais l'amour je suis toi I rage I break I sin I am you je suis en colère je casse je commets des péchés je suis toi there is no separation il n'y a pas de séparation ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous assumez pleinement les jours où vous êtes heureux le jour où vous dansez vous êtes vous-même les jours où vous respirez vous êtes vous-même les jours où vous faites l'amour vous êtes vous-même les jours où vous êtes en colère vous cassez tout et vous commettez des erreurs vous êtes aussi vous-même donc en fait il n'y a pas de séparation possible entre une personne qui serait vous et qui serait bien bien intentionnée et la même personne qui est vous et qui est mal intentionnée par moment on est tous comme ça ça ne peut pas être alors les amis je reprends en fait j'avais fait votre tirage du tarot et je me suis rendu compte que mon téléphone c'était éteint je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de problème de batterie c'est un signe donc je vais refaire rapidement ensuite j'avais déjà tiré les cartes de coeur pour la suite mais je ne les ai pas regardées donc je vais vous refaire une lecture rapide parce que je n'ai plus le temps d'ailleurs il y a une question de temps tempérance je n'ai plus le temps de détailler autant que ce que je vous ai je vous avais expliqué mais c'est pas grave c'est que ça devait être comme ça tout est juste alors on voit que progressivement vous allez sortir de vos illusions de vos films mais aussi réaliser vos rêves vous avez vraiment un très beau tirage en fait le message était hyper positif maintenant j'insiste bien sur une chose et c'est peut-être pour ça qu'on m'a coupé on m'a coupé un petit peu le sifflet c'est que si vous voulez les personnes quand elles viennent en guidance elles me disent oui voilà moi j'en suis là dans ma vie etc et quand je regarde en fait leur énergie souvent ce que vous montrent mes tirages c'est votre potentiel et ça n'est pas là où vous en êtes c'est à dire que ce qui est là ça ne va se manifester que si vous travaillez sur vous donc ça va prendre quand même du temps d'accord donc ne prenez pas tout pour argent comptant quand bien même vous auriez l'impression que ça vous parle à fond et que vous y êtes déjà je vais vous dire que si vous y étiez déjà vous ne seriez pas là donc sachez bien faire la différence entre les possibilités que l'univers vous montre et ce que vous vivez actuellement et le travail que vous avez encore à faire pour pour arriver jusque là voilà de manière à ne pas vous croire arriver et à ne pas faire le travail parce que c'est ce qui peut se passer alors donc ici on voit qu'on a tempérance donc ce que je disais c'est que vous avez sans doute acquis une forme de stabilité ici avec le 4 de le 4 de pentacle une valeur vous êtes en sécurité c'est la carte qu'on avait ici ce 4 de pentacle il vous met déjà en sécurité donc vous êtes en sécurité émotionnelle ça a pris du temps il peut y avoir aussi en face de vous une personne qui vous fait attendre d'accord qui ne bouge pas elle ne bouge pas et pourtant il y a peut-être de la communication entre vous ou pas ou peut-être que la communication est bloquée il y a du feu il y a de la passion mais dire que ça avance rassure ça c'était le passé d'accord bon vous êtes aussi en train de vous reconnecter vous à une forme d'équilibre de mieux-être de sagesse tempérance c'est aussi la présence de notre ange gardien près de nous donc qui vous enveloppe vous voyez là peut-être que vous ne voyez pas bien je vais quand même vérifier que ça marche parce que j'ai l'impression que ça pourrait recouper mais vous voyez on a bien les ailes d'un ange sur le ciel donc tempérance vous aide à à tempérer à moduler vos fluides pour comprendre pour comprendre que vous êtes en sécurité et pour pouvoir avancer et comment et communiquer sans doute différemment on voit ici que vous êtes profondément connecté à votre intuition à vos réalisations personnelles il y a une grosse réussite personnelle ici qui ne tient qu'à vous qui vient du fait que vous suivez votre intuition et qui vous permet de renaître de sortir des jugements négatifs je dois faire un petit peu court ça veut dire aussi qu'en parallèle il peut y avoir une personne qui ne vous parle pas qui ressent des choses la passion du désir des pulsions pour vous d'accord beaucoup de désir ça peut être plusieurs personnes mais que c'est pas forcément révélé c'est pas forcément révélé pourtant cette personne elle vous voit comme quelqu'un de valeur elle vous reconnaît à votre juste valeur alors que dans le passé les gens ne vous ont pas reconnu à votre juste valeur et ce qu'on voit ici c'est que alors attendez tout à l'heure c'était venu il y avait tempérance le 9 de pentacle et la force je ne sais plus ah oui c'est qu'en fait les personnes vous reconnaissent de la valeur parce qu'elles voient que vous êtes là dans le temps dans la durée avec tempérance il y a comme une forme de stabilité qui fait que comme vous êtes toujours là et que vous réussissez par vous même et que il y a toujours la passion du feu du désir et bien ça crée quelque chose de très positif ça veut dire aussi que vous êtes dans la pleine maîtrise de votre force qu'est-ce qui s'annonce pour vous je suis obligée de faire court le 10 de coupe le 10 de pentacle et la force 10 de coupe grand bonheur en famille avec le 10 de pentacle grande réussite émotionnelle vraiment alors le grand bonheur ça peut être tout seul voilà vous pouvez être pleinement heureux tout seul alors on voit quand même que vous soldez un karma familial ici vous allez reprendre des forces des forces qui ont été prises à votre famille bon les amis du groupe 3 vous allez être déçus mais il se passe quelque chose et je ne peux pas aller à l'encontre des messages comme on voit j'en suis désolée j'ai fait deux fois la vidéo deux fois elle s'est arrêtée on me coupe complètement le sifflet donc je crois que je vous ai donné les informations que vous aviez à recevoir et très clairement ce que les guides m'ont dit vous savez que mes énergies sont proches des vôtres mais pas totalement c'est à dire que je ne suis pas comme vous vous avez je vis les mêmes choses que vous mais avec un peu d'avance c'est normal sinon je ne pourrais pas être votre guide et en fait ce que les guides m'ont dit c'est que le tirage la suite du tirage il n'était que pour moi donc je ne l'ai pas je sais très bien les messages qui sont dedans mais vous n'en êtes pas encore là malheureusement c'est de très bonnes nouvelles de très belles nouvelles j'aimerais pouvoir le partager avec vous donc ce qui vous arrive je ne sais pas ce qui va m'arriver je ne sais pas exactement mais je vois le tirage c'est magnifique donc je sais que ça vous arrive aussi mais il va vous falloir encore un peu de temps je vous embrasse ça va aller quand on pleure c'est la reconnexion au cœur divin qui s'ouvre voilà le cœur divin donc je vous embrasse les amis je suis désolée que vous n'ayez pas toutes les infos que vous souhaitez avoir c'est pas prêt prenez le temps et puis venez en guidance pour que je vous aide parce que je sais que j'ai vraiment cette capacité enfin cette possibilité c'est pas une capacité c'est une possibilité qu'on me donne de vous faire avancer plus vite donc voilà je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt merci beaucoup vous avez quand même eu quelques infos c'est vraiment un beau chemin voilà ne doutez pas de ça parce que parce que ça arrive mais c'est pas encore complètement prêt pour vous voilà bientôt bientôt les amis je vous embrasse bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada